Cette matinale est enregistrée. Elle est organisée en collaboration avec le DIM-QI2 et je remercie chaleureusement Gilles Forêt, son coordinateur, pour son soutien et son appui dans cette organisation. Je voulais juste rappeler que AirLab, c'est le laboratoire d'innovation d'Air Paris fait de ses partenaires. À ce jour, au sein d'AirLab, nous avons déjà 24 projets qui représentent plus de 160 solutions d'innovation qui ont été testées ou qui sont en cours d'expérimentation et d'évaluation. AirLab et son écosystème, ce n'est pas seulement des expérimentations, mais c'est aussi un lieu d'échange et de partage des connaissances et aussi de mise à niveau, si j'ose dire, de l'état de l'art sur l'innovation, la qualité de l'air et changer les comportements. C'est donc l'objectif de cette nouvelle matinale sur un sujet, celui de la dépollution, qui est de plus en plus présent, qui représente à la fois un enjeu environnemental, ça représente aussi un enjeu sanitaire et bien évidemment un enjeu économique, mais cette question de la dépollution soulève également de nombreuses questions. Alors, je ne serai pas plus longue, je vous souhaite une matinée riche en échange et bien évidemment en sciences, et je laisse la parole à Olivier Blon, qui est délégué spécial qualité de l'air de la région Île-de-France. Olivier, également le représentant de la région au procès d'administration d'Air Paris. Merci beaucoup Olivier pour ta présence ce matin. C'est d'autant plus important que la région Île-de-France est non seulement une vitrine en termes d'innovation, y compris à l'international, mais elle est aussi particulièrement motrice sur ce sujet à travers ses appels à projets, notamment ceux qui sont portés au sein d'Air Lab et par ses aides au financement. Olivier, la parole est à toi. Merci beaucoup Karine pour ces mots d'introduction. Merci à Pierre, merci à Gilles, merci à toute l'équipe d'organisation de cette matinale. Je suis toujours ravi d'intervenir dans les événements du Air Lab, parce que dans une vie antérieure, j'ai participé à son lancement et je pense que c'est vraiment un acteur indispensable de l'action contre la pollution de l'air en Île-de-France. Et cette matinée, je pense, va le montrer à nouveau. Alors, bien sûr, la qualité de l'air, c'est un sujet essentiel, vous n'en doutez pas, la région non plus, puisqu'on s'est engagé fortement sur ce sujet et en fait, j'ai été nommé délégué spécial à la lutte contre la pollution de l'air, ce qui est une première en France et ce qui montre justement à quel point la région veut agir sur ce sujet. Mais c'est aussi évidemment un enjeu, une demande sociale forte, un questionnement collectif auquel il faut essayer de trouver des réponses. Et ces questions, en fait, elles sont multiples. Ce qu'on peut constater, c'est que parmi les nombreuses conséquences de la COVID, eh bien, il y a cet intérêt renouvelé pour ce qui s'appelle la qualité de l'air intérieure. Évidemment, on connaît les interactions entre pollution de l'air et COVID, mais derrière, il y a interaction entre qualité de l'air et les autres infections respiratoires, les rimes des bronchiolites, etc. Et il y a donc une demande sociale forte. Nous, en tant que représentants de la population, on se doit de trouver des réponses, en tout cas de transmettre celles que les chercheurs vont pouvoir nous apporter. La qualité de l'air intérieure, elle a de multiples formes. Vous savez qu'on passe plus de 90 % de notre journée dans des espaces intérieurs, mais c'est aussi principalement pour la région, les écoles et les enceintes souterraines des transports, parce que c'est des espaces sur lesquels s'exerce notre autorité et notre compétence. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va tout particulièrement s'intéresser. Mais face aux multiples questions qui existent sur cette situation, il y a trois objectifs. Bien sûr, le premier, c'est réduire la pollution à la source. Le deuxième, c'est aérer. On sait bien à quel point l'aération est la première recommandation en termes de santé publique. Mais derrière, il y a l'utilisation possible de purificateurs. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'ils peuvent être utiles ? Pourquoi ? Comment ? On est face à une diversité de situations extrêmes. Il n'y a pas deux salles de classe qui se ressemblent. Il n'y a pas deux stations de métro qui se ressemblent. Et les situations peuvent aller de situations très, très positives à des situations plus complexes, dans lesquelles, par exemple, les ouvrants sont abîmés et ne peuvent pas être utilisés. Il faudrait quand une salle de classe va donner sur une voie très circulante ou très bruyante, ce qui va empêcher les enseignants d'ouvrir les fenêtres, quand on est dans des situations où il n'y a pas d'ouvrants disponibles parce qu'on est en sous-sol, par exemple, ce qui existe, y compris dans le milieu scolaire, et pour les stations de métro ou de RER, des stations qui vont à des profondeurs très variées, avec des systèmes d'élargation très variés, eux aussi. Et donc, cette difficulté, enfin, cette diversité de situations, elle pose une contrainte forte sur les réponses qu'on peut apporter. Et ces réponses, elles sont importantes en milieu réel, en milieu, en conditions réelles, parce qu'il y a tout un ensemble de données qui montrent en laboratoire l'efficacité des dispositifs qui existent, mais qu'en est-il, justement, dans les salles de classe ou des stations, en conditions réelles, avec des gens, avec des usages qui ne sont pas forcément ceux qu'on a imaginés. Alors, notre enjeu, en tant que région, c'est de construire des politiques publiques qui soient basées sur la science, c'est-à-dire de pouvoir apporter des réponses à un enjeu sanitaire et à une demande sociale qui soit la plus pertinente possible. Et par rapport à cette problématique, on a plusieurs questions. Jean en partage cinq parmi les autres. Vous ne pourrez peut-être pas y répondre ce matin à toutes, mais en tout cas, c'est celle qui, nous, à la région, nous préoccupe. Alors, évidemment, la première, c'est quelles sont les technologies qui marchent, qui marchent plus que les autres, peut-être, et surtout dans quel contexte on peut tout à fait imaginer que certaines technologies soient adaptées à un contexte, à un ensemble de conditions et pas à d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'éléments pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir décider des équipements. La deuxième question, elle est liée, c'est quels sont les usages, parce qu'on sait bien que l'efficacité de ces dispositifs est corrélée à leur bon usage. C'est une question absolument générale dans le monde des technologies. Même la meilleure invention, si elle n'est pas utilisée correctement, elle ne sera pas efficace. Et pour parler d'exemples extrêmement concrets, même le meilleur purificateur d'air, si l'enseignant oublie d'appuyer sur le bouton marche-arrêt le matin quand il arrive, évidemment, son efficacité est compromise. Et donc, quels sont les bons usages ? Non seulement pour savoir comment mieux utiliser les dispositifs existants, mais aussi peut-être pour comprendre comment mieux les installer. On a besoin, et c'est une troisième question, on a besoin de guides, de bonnes pratiques, de conseils, de références. Comment faire pour utiliser ces dispositifs ? Est-ce que, justement, les comportements des citoyens, des usagers, des acteurs, des lieux, donc ça peut être les enseignants, ça peut être les opérateurs des enseignes souterraines, peuvent avoir un impact positif sur telle ou telle technologie ? Donc, quatrième question, comment est-ce qu'il est possible de construire des guides de bonnes pratiques ? Quatrième question, est-ce qu'il est possible de construire des référentiels pour évaluer l'efficacité des dispositifs qui existent ? Est-ce qu'on peut comparer un matériel avec un autre ? Évidemment, l'enjeu à chaque fois, c'est de pouvoir construire une réponse publique et donc de donner des éléments aux décideurs et aux personnes qui, dans les écoles, dans les enseignes souterraines, mais aussi peut-être à l'avenir, dans les espaces publics en général, que ce soit, par exemple, les espaces culturels, les cinémas, les musées, ça peut être les espaces commerciaux, enfin, tous ces espaces où la qualité de l'air intérieure est importante. Est-ce qu'on peut construire des référentiels pour évaluer leur efficacité, des normes communes, des critères d'efficacité sur lesquels on soit tous d'accord ? Et puis, la dernière question, c'est à quel coût on peut espérer améliorer cette qualité de l'air avec des dispositifs de purification ? Encore une fois, pour donner un exemple presque trivial, est-ce qu'il vaut mieux dépenser dans une salle de classe 5 000 euros pour acheter des purificateurs efficaces et de dernière génération, ou ces 5 000 euros, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les investir dans la rénovation des ouvrants, par exemple ? C'est un enjeu dans un centre d'établissements scolaires ou des systèmes de ventilation. Alors, évidemment, c'est aussi un problème dans les établissements scolaires, mais aussi dans, notamment, les espaces souterrains. Donc, voilà, c'est un sujet passionnant, avec, encore une fois, des demandes sociales et politiques fortes, des questionnements scientifiques intéressants, un enjeu technologique magnifique avec de nombreuses entreprises qui s'en emparent, avec plus ou moins de succès. Mais nous, on est ravis de voir que la lutte contre la pollution de l'air, elle peut protéger les populations et, en même temps, créer des emplois et générer une activité économique. Mais voilà, on a besoin de questions. Et c'est pour ça que la région est ravie de participer aux activités de l'air lab. C'est pour cela que la région a encouragé, justement, des projets d'expérimentation innovante pour obtenir ces réponses concrètes. J'espère qu'au cœur de la matinée, vous allez justement pouvoir en discuter de manière approfondie. Et c'est aussi pour ça que la région a mis en place tout un ensemble de dispositifs que je laisserai Francis Dédoux à la région qui les présentait un peu plus tard dans la matinée, parce que j'ai la chance d'avoir des équipes extraordinairement qualifiées et motivées, donc Francis saura mieux que moi peut-être encore présenter la diversité des dispositifs mis en place par la région pour aborder ces questions qui sont, encore une fois, absolument essentielles. Donc, voilà. Merci, Karine. Merci, Pierre. Merci à vous tous d'avoir organisé cette réunion. Et puis, merci à tous d'y participer parce qu'on a besoin de vous et de vos réponses. Bonne matinale. Merci. Je vais être très bref, juste rappeler le déroulé de la matinale et puis les règles générales de conduite du webinaire. Donc, ça va se passer en deux temps majeurs. Un premier temps, on reviendra sur des présentations finalement un peu plus théoriques pour qu'on soit bien tous d'accord sur ce qu'on appelle par système de dépollution. Quels sont les principaux procédés qu'on peut rencontrer et quelles, finalement, substances ou polluants on cible grâce à ces procédés. Après, on aura aussi une présentation plus sur les enjeux économiques. Quels sont les acteurs principaux de cette filière ? Quelles sont les opportunités aussi à saisir par cette filière et quelles peuvent être les difficultés rencontrées aussi sur ce sujet ? Et on finira ce premier temps par une présentation qui nous refera un rappel historique de tout ce qui a été fait en termes d'évaluation et aussi, finalement, d'évaluation au niveau opérationnel, le système de dépollution et, finalement, quels sont les éléments déjà marquants en termes d'efficacité ou en termes de limites. Donc, je tiens à remercier tous les intervenants de cette première partie qui ont travaillé avec Arnaud et Antoine pour préparer tout cela. Donc, Frédéric Thévenet, avec qui je vais passer la parole ensuite, François Christians et aussi Fabien Skinazy. Et dans un second temps, on ira plus sur des expérimentations portées au sein d'Air Lab pour vous dire ce qui est en cours, vous présenter ces expérimentations. Et ça se fera à travers une première présentation de la région Île-de-France. Donc, Francis Deidoux qui, après, vous présentera les différents appels à projets et dispositifs qui ont été mis en place par la région sur ce sujet. Il y aura ensuite une présentation de Frédéric Villeau de la SNCF pour, notamment, présenter ce que fait la SNCF dans les enceintes ferroviaires souterraines en termes de système de dépollution. Et après, on passera au bâtiment public avec une présentation de Christophe Amp, d'Air Parif, qui suit ces projets-là pour Air Parif au sein d'Ala. Et tout ça nous amènera à une conclusion qui sera portée à deux voix, à la fois par Gilles Forêt, qui reviendra sur les éléments techniques, scientifiques de la matinée, et Karine Léger, directrice d'Air Parif, qui conclura aussi la matinée. Voilà pour le déroulé. Alors, comme l'a dit Olivier, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais tout le temps aussi en respectant ce qui est acquis comme connaissance pour le moment et en essayant d'identifier ce qui reste encore à faire pour pouvoir continuer à progresser sur ce sujet-là et finalement à répondre à la question de l'utilité et d'efficacité derrière ces systèmes et dans quelles conditions. Voilà, je vous rappelle juste rapidement les règles d'usage pour le webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On prendra un temps après chaque intervention du premier volet de la matinale pour passer les questions, les synthétiser si il y en a plusieurs, etc. Enfin, il y en a beaucoup. On prendra cinq à dix minutes en fonction du temps et de l'avancée. Et puis, on prendra les questions plutôt à la fin de l'ensemble des présentations du deuxième temps, juste avant les conclusions pour la présentation des expérimentations et des dispositifs de la région sur ce sujet. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie tous déjà de participer à cette matinale et je passe la parole à Frédéric Thévenet de l'IMT Nord Europe pour une présentation sur les procédés de dépollution de l'air et les principes de fonctionnement. Merci. Est-ce que j'ai la main ? Merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé de faire cette présentation d'introduction qui n'était pas forcément évidente parce que synthétiser en 20 minutes les enjeux, les solutions sur la question du traitement de l'air intérieur, c'est très une gageur parce qu'on peut faire des heures et des heures de cours là-dessus. Je vais essayer de vous donner une synthèse. Je m'appelle Frédéric Thévenet, je suis enseignant-chercheur à IMT Nord Europe, professeur d'institut de télécom. D'un point de vue disciplinaire, je travaille sur l'interaction gaz-surface et d'un point de vue applicatif, je travaille sur la qualité de l'air intérieur au sens large et je suis arrivé dans la qualité de l'air intérieur par le biais du traitement de l'air. Alors en fait, on parle de l'air intérieur, mais il y en a beaucoup parce qu'on a une représentation mentale très forte de l'air intérieur, c'est notre habitation, comme c'est représenté là sur la droite. En fait, l'air intérieur ou les aires intérieures, ça peut être tout un tas d'autres choses, ça peut être n'importe quel espace confiné dans lequel vous resterez, alors votre voiture, le métro que vous avez pris pour venir, votre bureau, l'espace de travail, un avion, ça peut être aussi un sous-marin, c'est plus rare, et encore plus rare, la Station spatiale internationale, mais qui fait face à des problématiques de qualité de l'air intérieur aussi, il ne faut pas croire. C'est aussi un environnement, je n'ai plus un an sur mon passage de diapo, c'est aussi un environnement multi-influencé, un environnement qu'on imagine principalement contraint par l'air extérieur qui l'environne, par le rayonnement, l'humidité, des polluants issus du milieu rural, du milieu urbain, des remontées, par exemple, de radon par les sols, des pénétrations de COB, c'est le cas, et l'accroissement du nombre de logements ou d'espaces de travail dans l'environnement urbain accroît encore plus la pression anthropique des polluants industriels et automobiles sur l'air intérieur. Mais une caractéristique de l'air intérieur, c'est qu'en fait, la problématique majeure provient de l'intérieur lui-même, c'est-à-dire le bâti, l'ameublement, les activités, les occupants eux-mêmes et tous leurs choix en termes de nettoyage, pratiques de cuisine, gestion des ordures, leur présence, leurs animaux, leurs appareils à combustion, leurs pratiques comme le tapis. Donc, on a des sources qui sont prépondérantes en air intérieur à l'intérieur des espaces et parmi l'ensemble des polluants qu'on peut trouver à l'intérieur, il y en a une catégorie particulière qui fait l'objet de beaucoup d'attention, ce sont les COV, les composés organiques volatiles, parce qu'ils multiplient les sources internes, externes, qui sont extrêmement diverses, il y a des sources continues, ponctuelles, une grande diversité chimiques qui sont parfois odorants et ils ont, pour la plupart d'entre eux, une certaine toxicité. Est-ce que ce serait possible d'enlever en fait le truc qu'on va ? Je peux me déplacer, mais pas pour moi. Ça, c'est la vie grossomique de Zuma. Bon, on va faire avec. Pour s'y retrouver dans ces espaces intérieurs, et c'est important de planter le décor, c'est finalement qu'est-ce qu'on a comme polluants ? Alors ça, c'est très classique, je pense que tous les gens ici savent bien de quoi on parle. On a des polluants physiques, chimiques, microbiologiques. Les polluants physiques sont généralement des particules, les polluants chimiques sont plutôt associés au gaz. Principalement COV, mais parfois aussi des gaz qui sont naturellement présents, comme le CO2, la vapeur d'eau, mais qui peuvent être par un excès de concentration en déséquilibre. Et puis les polluants microbiologiques, dont on parle beaucoup en ce moment, par exemple le développement de moisissures, la propagation de bactéries ou de virus par voire. Une autre manière de classer ces polluants, et c'est presque tout aussi important, c'est le type de source. Finalement, ces polluants, est-ce qu'ils sont issus d'une source ponctuelle ou alors d'une source continue ? Une source ponctuelle, c'est caractérisé par un temps d'émission court, mais les doses potentiellement délibrées qui sont assez importantes. Par exemple, ce sont des sources issues des activités de ménage, du tabac vide, de la combustion, de la cuisine. C'est des sources continues qui sont caractérisées par les temps d'émission prolongés et des doses délibrées plus faibles et qui génèrent généralement une exposition chronique. Et là, on retrouve plutôt une typologie de source associée au bâti, à l'aménagement de l'espace intérieur. Donc ça, c'est une première manière de caractériser, de hiérarchiser, de catégoriser les polluants par leur nature physique, chimique, microbiologique ou par leurs sources. Avant de passer vraiment à la partie de traitement d'air, le message que je porte s'inscrit dans la ligne directe des recommandations qui sont émises par l'ADEME, c'est que le traitement de l'air dans les espèces intérieures n'intervient qu'en troisième instance. Et il faut avoir évalué auparavant déjà la question de la réduction des sources, la question de l'aération et ensuite se poser la question du traitement d'air. Si on reprend un peu l'histoire de la partie réduction des sources, il y a eu des efforts très importants qui ont été faits il y a 20 ans, 10 ans, sur la question de la caractérisation des sources associées aux matériaux présents dans les environnements intérieurs. Il y a eu des bénéfices très importants apportés par exemple par la question de l'étiquetage en termes de catégorisation d'émissions des COV des matériaux de construction et d'aménagement et on voit une amélioration très claire sur ce point-là. Actuellement, la question des sources, elle se porte plus sur la problématique des sources liées aux pratiques des occupants et là, c'est une autre approche. On ne peut pas forcément mettre un étiquetage, c'est plutôt une affaire d'éducation ou d'information qui affronte. Ensuite, sur la question de l'aération, il y a l'aération volontaire, c'est-à-dire l'ouverture de la fenêtre qui est promue par différentes campagnes de communication et il y a l'aération intrinsèque à l'espace dans lequel on se trouve qui est assurée généralement par la ventilation et quand on parle de l'aération et de la ventilation, on se retrouve souvent dans une forme d'opposition entre les aspects ventilation et puis économie d'énergie. C'est un point sur lequel il faut travailler au même prix que la réduction des sources avant de se poser la question du traitement. Et puis enfin, si vraiment on n'est pas arrivé à régler cette problématique pollution de l'air intérieur par les deux premiers aspects, on peut se poser la question du traitement et le traitement, idéalement, il devrait suivre un peu ces dix recommandations-là. Plusieurs recommandations, les six premières qui sont plutôt générales, quelle que soit la catégorie de polluants visés, le système de traitement qu'on va introduire dans un milieu intérieur, il doit faire face à un milieu qui est multipollué. Ça, il s'est à prendre en compte dans sa conception, il doit fonctionner dans des conditions environnementales qui sont variables en termes de température et d'humidité et puis il doit prendre en compte pas uniquement l'amélioration de la qualité de l'air mais aussi un coût énergétique et éventuellement un coût de maintenance. Idéalement, il doit assurer aussi une capacité qui soit continue à long terme et il doit être lui-même si possible une source de polluants ce qu'on peut constater parfois sur certains dispositifs et d'une manière générale, il doit assurer l'innocuité de l'environnement dans lequel il est placé. Ensuite, il y a un pléthore de dispositifs de traitement sur les COV qui devraient respecter idéalement des conditions un peu plus spécifiques, c'est-à-dire être réellement opérationnel sur des concentrations en COV qui sont réalistes par rapport à l'air intérieur, c'est-à-dire de l'ordre de la PPB, être adapté au type ou à la famille de COV qui est principalement visée et faire face à des atmosphères qui ont des compositions variables dans le temps et qui sont multipolluées dans COV. Et enfin, la dernière recommandation qu'il faudrait voir respecter, c'est que le dispositif de traitement, avant de l'imprémenter dans un environnement quel qu'il soit, idéalement, il faudrait qu'il soit validé dans des conditions qui soient réalistes et vraiment représentatifs et pas testées sur un banc qui n'est pas forcément représentatif au milieu dans lequel il va fonctionner derrière. Alors, on pourrait imaginer que le dispositif normatif français permet d'éviter cet écueil-là et en fait, on s'aperçoit qu'il propose un cadre mais on n'a pas de réglementation qui imposerait, par exemple, un veto sur la mission de marché d'un dispositif qui aurait des performances pas suffisamment intéressantes pour la dépollution. Donc, ça n'a pas valeur de restriction, c'est finalement une sorte de cadre qui est proposé uniquement. Ça n'empêche pas de mettre sur le marché un dispositif avec des revendications qui n'ont pas forcément été validées. Donc, ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors ensuite, quand on s'intéresse au traitement de l'air, on s'aperçoit que le paysage est ultra diversifié. On trouve des polluants de nature très différentes et on trouve des dispositifs de traitement de nature très différentes aussi. Et finalement, il faudrait se poser la question dans deux temps. Déjà, on veut traiter quoi ? Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut traiter, on va pouvoir définir, réfléchir à comment on va le traiter. Alors, ça, ça nous permet de revenir finalement sur les différentes catégorisations de polluants qu'on a évoquées tout à l'heure. On est parlé des gaz, des particules et des micro-organismes. Un premier critère qui différencie très fortement ces trois types de polluants, c'est leur taille. Les tailles caractéristiques des gaz sont très inférieures aux nanomètres, alors que celles des particules et des micro-organismes sont plutôt de l'ordre du micro. Donc, quand il s'agit d'identifier la nature du polluant, on imagine bien qu'on ne va pas déployer du tout le même dispositif de traitement pour traiter un gaz comme un objet moléculaire par rapport à une particule qui est un objet physique qui a une taille critique de trois ordres de grandeur supérieure et encore moins par rapport à un micro-organisme qui est un objet biologique. Alors, je n'ai qu'une seule diapo sur la question des particules et des micro-organismes pour que j'ai fait le choix d'orienter plutôt la présentation sur la question du gaz. Néanmoins, sur ces édifices-là, ce qui est intéressant, c'est de mettre en corrélation les deux diagrammes qui sont proposés et de se poser comme première question quelle est la taille des particules auxquelles j'ai affaire et là, on voit qu'elles peuvent se distribuer de l'ordre du nanomètre jusqu'au 8 mètres. Alors, évidemment, les fractions les plus grosses supérieures à 10 microns sont plutôt des particules qu'on va rencontrer dans un environnement extérieur ou dans des fluents de type industriel. Et quand on met ça en regard des différentes solutions qui existent par rapport aux différentes tailles de particules, on s'aperçoit vite que l'industrie effectivement est équipée de dispositifs à l'émission qui vont éviter le relargage de particules essentiellement de grosse taille, mais que quand on est dans un contexte air intérieur, c'est-à-dire plutôt des particules très clairement inférieures à 10 microns et généralement plutôt de l'ordre d'un micron et en dessous, là, en fait, on est plutôt limité en termes de solutions à des médias filtrants, poreux, fibreux, et d'une manière générale, ce qu'on va rencontrer comme une sorte de préalable sur la quasi-totalité des dispositifs actifs de traitement de l'air, c'est un étage de filtration particulière et qui est revendiqué aussi comme étage de filtration aussi associé aux micro-organismes puisque finalement, les micro-organismes ce sont des particules biologiques. Alors, ce qu'on constate aussi dans les différents dispositifs qui sont disponibles sur le marché, c'est que pour adresser la question de micro-organismes, on adjoint souvent à la question de la filtration un étage aussi d'inactivation de manière à, normalement, éviter la propagation de ce type d'édifices dans l'air en aval et d'utilité de traitement. Donc ça, c'est pour la partie particules et micro-organismes. J'arrive maintenant sur la partie gaz et la partie gaz, elle est très riche en technologies de traitement. Alors, Jérine, j'ai adapté cette cartographie d'une proposition qui a été faite au début de 2000 par Thierry Le Plouarec qui avait essayé de positionner dans un plan débit d'air traité, concentration de l'effluents et différentes technologies de traitement qui peuvent exister. Alors, nous, clairement, quand on se pose la question d'un traitement sur l'air intérieur, on est plutôt à des débits inférieurs à mille mètres cubeurs et on est plutôt sur des concentrations très inférieures au gramme par mètre cube. Donc, on est vraiment sur la gauche et sur le bas du diagramme. Ça veut dire que tout de suite, des technologies comme la condensation, l'absorption, l'incinération n'ont vraiment aucun sens quand on cherche à traiter des effluents extrêmement dilués dans des environnements intérieurs. C'est totalement réservé à l'industrie. Ça identifie aussi différentes techniques comme la photocatalyse, le plasma froid, l'absorption qui, elles, ont des champs d'action qui sont beaucoup plus compatibles avec les caractéristiques d'effluents qu'on va rencontrer dans les environnements intérieurs. Pour y voir plus clair dans l'ensemble de ces technologies, ce qui est intéressant, c'est de catégoriser les différentes approches. Il y a une première partition qui est à faire, c'est est-ce qu'on a affaire à un dispositif de traitement qui est actif ou un dispositif de traitement qui est passif ? On voit les deux sur le marché. Alors, actif, qu'on s'entend bien là-dessus, c'est un dispositif de traitement qui est associé ou qui possède son propre système de circulation d'air. C'est-à-dire que c'est un dispositif autonome ou en recirculation ou alors c'est un dispositif qui est adjoint sur une CTA. Donc, l'air est pulsé et vient traverser le dispositif de façon active. Un dispositif passif, il y en a de plus en plus sur les 10-15 ans qui se sont écoulés, c'est un dispositif qu'on vient placer dans l'environnement intérieur et on compte en fait sur la diffusion ou l'écoulement naturel de l'air pour que les polluants viennent au contact de dispositifs. Sur le premier, il y a une consommation d'énergie supplémentaire très clairement associée à la recirculation d'air. Sur le deuxième, en dehors de sa fabrication qui potentiellement peut être un peu plus énergivore, en fonctionnement, il n'y a pas de consommation d'énergie associée. C'est un dispositif complètement passif. Une deuxième partition qu'on peut effectuer pour catégoriser les approches, c'est est-ce que le dispositif que j'ai devant moi, il est destructif ou il est non destructif ? Alors, un dispositif destructif, c'est un dispositif dont l'objectif, ça va être de transformer le polluant initial sous forme d'une autre espèce, idéalement non problématique. Généralement, ce sont des dispositifs qui sont plutôt basés sur des processus d'oxydation, par exemple, la minéralisation des CO2 en CO2 et H2O, dans le meilleur des cas. Ce sont des processus réactifs qui peuvent conduire à la formation d'autres espèces. À côté de ça, on a des dispositifs qui sont non destructifs, où là, en fait, le dispositif, son objectif, son action, ça va être de transférer le polluant initial depuis l'air dans une autre phase. Alors, qu'elle soit, généralement, une phase absorbée, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la plupart des dispositifs qui sont basés sur des systèmes d'absorption ou d'absorption. Ce sont des processus qui sont non réactifs, généralement, mais qui peuvent poser la question de l'heure du récit, mais on reviendra là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché si on essaye de placer les dispositifs qui sont disponibles sur le marché sur ces quatre catégories ? Dans la catégorie des dispositifs actifs et destructifs, on retrouve toute la série des procédés très issus du génie chimique sur photocatalyse, ozonolyse, photolyse, plasma ou plasma catégorie. Si on part sur la question des dispositifs actifs et non destructifs, là, on va retrouver des dispositifs basés principalement sur l'absorption, dispositifs autonaux ou alors intégrés sur CTA, mais on trouve de plus en plus aussi des murs végétalisés à travers lesquels on va avoir un air qui est pulsé et puis on a comme ça un traitement potentiellement actif, non destructif des polluants dans l'air intérieur. Pour ceux sur lesquels on a déjà des idées de l'évaluation de leur performance, je n'ai pas mis de points d'interrogation à côté. Pour ceux sur lesquels il y a un peu plus de questions qui se posent sur leur impact sur la qualité de l'air intérieur, j'ai mis des petits points d'interrogation à côté parce que c'est encore clairement en questionnage. Si on regarde entre les deux, entre destructifs et non destructifs, on voit apparaître aussi beaucoup de dispositifs qui sont basés sur du couplage absorbant et de régénération par plasma. Ce sont des dispositifs très astucieux qui permettent de bénéficier potentiellement des deux approches de ces technologies. Si on regarde du côté des dispositifs passifs, dans le non destructif, on voit apparaître pas mal de solutions, principalement issues associées à des matériaux de construction ou des matériaux de décoration, peinture, ameublement, rideau. On voit aussi apparaître des choses liées aux plans de verre. Sur la question des matériaux de construction, on a des données là-dessus sur leur performance. Côté décoration et plans de verre, c'est un peu plus délicat. Et enfin, les dispositifs passifs et destructifs, un peu moins présents actuellement maintenant sur le marché, c'était la période qui s'est déroulée il y a un peu moins d'une dizaine d'années où on a vu apparaître principalement des matériaux de construction ou de décoration qui intégraient dans leur formulation des potopétaliseurs. On reviendra dessus sur justement un peu les limitations de ces dispositifs. Pour comprendre dans ce paysage-là quels sont les avantages et quelles sont potentiellement les limites des différentes technos disponibles, il faut faire un petit retour sur le principe de fonctionnement des technologies. Je ne peux pas balayer toutes les technos disponibles. J'ai fait le choix de faire un focus sur l'absorption et puis sur la photocatalyse pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne en air intérieur. Si on fait un rappel très bref sur les questions de comment fonctionnent les dispositifs qui sont basés sur l'absorption, on a notre polluant qui est transporté en phase gazeuse avec une contribution de l'écoulement, de la turbulence ou de l'air qui est amené sur le dispositif de traitement. Et puis, s'il y a une affinité particulière du polluant pour la surface qu'on propose, il peut y avoir adsorption en fonction de la nature du polluant, du mélange, du moutier latin. Une fois que le polluant est absorbé sur la surface, ça mérite qu'on s'y attarde un peu plus parce qu'il peut se passer deux cas. En fait, on a deux types d'interactions avec la surface. On a des interactions qui sont fortes, plutôt de type covalente, et là, on a un dispositif qui est plutôt basé sur de la chimisorption. Donc ça, ce sont des absorbants qui offrent plutôt une certaine spécificité vis-à-vis d'un type de polluant et c'est généralement un processus qui n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'il y a un temps de vie, il n'y a pas de réémission, c'est assez intéressant, mais en revanche, une fois que tous les sites sont occupés, c'est terminé. À côté de ça, on peut avoir aussi des absorbants qui proposent une interaction avec le polluant sous forme de physisorption, c'est-à-dire une interaction faible, plutôt électrostatique. Ce sont des absorbants qui sont non spécifiques à un type de polluant et le processus est réversible. La réversibilité, c'est intéressant parce que ça permet de régénérer et potentiellement aussi si on déstablit des conditions de verre intérieure, ça permet aussi de réémettre dans l'air intérieur. Ça pose aussi des questions de ce point de vue-là. Si on résume, en chimisorption, ça reste sur le matériau, en physisorption, ça peut potentiellement repartir, soit par régénération, soit par déstabilisation des conditions environnementales. Si on revient sur notre dispositif, sur notre diapo de départ, là, on était sur de l'absorption, plutôt sur du non-destructif. Ça permet de préciser un peu, par exemple, le non-destructif passif, on retrouve effectivement ces deux approches-là, particulièrement dans les matériaux de construction. On a eu, par exemple, des générations de plâmes et de plâtres qui étaient revendiquées COV spécifiques parce qu'elles contenaient un absorbant qui était un absorbant chimique spécifique au COV carbonylée et particulièrement au formaldehyde. Et la question, c'est combien de temps elle dure. On a eu d'autres générations, on a pu constater qu'apparaissaient sur le marché d'autres générations de matériaux de construction des polluants qui étaient là plutôt formulés avec des activités absorbants physiques, multi-COV, et qui agissaient, pour le coup, plus comme un tampon de pollution avec potentiellement une phase d'absorption en pic de pollution et éventuellement une phase de réémission quand on avait une ventilation majeure ou une ouverture. Dans tous les cas, ces dispositifs-là, ils posent la question de leur durée de vie et au moins de l'estimation de la durée de vie. Ensuite, on a pour l'instant très peu d'informations, en tout cas dans des conditions réalistes et propres, sur les dispositifs qui font appel à des plantes qui sont disposées comme ça dans les environnements intérieurs, et encore moins sur les dispositifs qui sont associés plutôt du textile ou de l'ameublement. Il y a peu de données sur leur durabilité. Côté dispositifs non destructifs mais actifs, là, en fait, ce sont généralement ce qu'on retrouve des absorbants physiques, donc non-COV spécifiques, qui posent deux problématiques, soit la question de la génération de déchets parce que ça fait une cartouche comme ça d'absorbant qui devient inconsommable, ou alors la question de la régénération de cette cartouche d'absorbant qui devient pour le coup un poste de dépense énergétique parce que ce nécessite une régénération et puis c'est aussi une réémission des polluants qui ont été efflégés. Sur la question des dispositifs associés au mur végétalisé, là, il y a des choses qui sont en cours actuellement. Pour l'instant, ce n'est pas forcément très clair et on voit que ce sont des dispositifs actifs à priori non-destructifs. Il y a des revendications qui commencent à apparaître sur le fait d'une véritable métabolisation par les plantes des COB. Pour l'instant, je n'en suis pas encore complètement convaincu. Si on passe à la deuxième techno que je voulais développer aujourd'hui, la partie photocatalyse, je reviens sur son principe très général. Elle est généralement toujours appuyée sur un semi-conducteur classique en PO2 qu'on va venir irradier avec une longueur d'onde adaptée. L'irradiation crée la génération de pères électrons-coups dans le matériau. Ces pères électrons-coups peuvent migrer et rencontrer à la surface du matériau de l'oxygène ou bien de la vapeur d'eau et générer comme ça des espèces radicalaires qui sont suivantes à la surface du photocatalyseur et qui sont très oxydantes. Ces espèces radicalaires, elles vont pouvoir elles-mêmes réagir avec les COB primaires en sorte abattre et qui vont venir eux aussi s'absorber sur le matériau et les rencontrer et subir des processus d'oxydation. C'est un processus destructif. On va passer en fonction de la taille du COB par tout un tas d'étapes où on va former des intermédiaires organiques qui potentiellement peuvent repartir en phase gazeuse, venir se réabsorber, poursuivre la chaîne d'oxydation. idéalement, on va jusqu'à des produits finaux qui sont censés être CO2 et H2O, ce qui n'est pas toujours le cas. Des conditions qui sont plutôt favorables à une élimination photocatalytique des COB, c'est un bon temps de contact, très suffisant, une irradiation élevée suffisante. Ça, ça peut être généralement bien assuré dans un dispositif actif de traitement, un peu moins sur des dispositifs passifs. Et puis, des COB primaires qui s'absorment favorablement au même type que les COB secondaires. Là, représenter la photocatalyse, ça permet de faire deux points sur la différence entre la photocatalyse et les procédures de photolyse. La photocatalyse est active sur tous les COB, à partir du moment où ils vont vouloir de s'absorber sur le matériau, ce qui est le cas d'à peu près tous. La photolyse, elle est conditionnée au fait que les photons qu'on envoie doivent être absorbées par la molécule. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même peu de COB qui sont vraiment photolysables à des longueurs d'onde raisonnables. Donc, on a un champ alors qu'en catalyse de subtraction, elle est quasiment vraiment beaucoup plus large. Ça permet de repréciser aussi finalement la différence entre la photocatalyse et l'autonolise. En fait, on retrouve la même limitation. C'est-à-dire que finalement, en photocatalyse, on traite à peu près tout le gaz. En revanche, tous les gaz n'ont pas une constante de réaction significative avec l'ozone. Il faut qu'ils aient une insaturation particulière qui soit propice à la réaction entre la molécule et l'ozone. Et ça, ça pose des problèmes aussi parce que finalement, on a une action ciblée et potentiellement la génération de sous-provis. Alors, si on revient sur notre diapo où on avait recensé ce qu'il y avait sur le marché, les dispositifs actifs et destructifs, ce sont généralement des dispositifs réactifs oxydants, mais la problématique sur laquelle il faut être vraiment attentif, c'est qu'un bon abattement de COV ou du gaz cible ne garantit pas forcément une bonne épuration. C'est-à-dire qu'il faut développer des protocoles de tests qui soient multicritères et qui vont bien au-delà de l'abattement du primaire. Et puis, d'une manière générale, si ce sont des processus, des procédés qui ont déjà fait leurs preuves dans des mises en œuvre, soit dans de l'habitat individuel, soit dans des choses beaucoup plus de grande échelle, habitat collectif ou industriel, il y a une consommation d'énergie associée, il faut la prendre en compte. Ensuite, il faut faire la balance entre l'apport, le bénéfice et le coût énergétique. Si on regarde du côté des dispositifs passifs mais destructifs, là, l'intérêt, c'est effectivement d'avoir un large spectre de gaz qui peut être visé, mais la véritable problématique qui a un fort facteur limitant sur ces processus-là, quand ils sont basés sur la photocatalyse, c'est le problème de l'intensité d'irradiation qui n'est généralement pas forcément suffisant pour appliquer ça sur des murs dans l'espace intérieur, et puis la question de la durabilité d'un système oxydant intégré dans une matrice organique alors qu'il est lui-même fait pour oxyder de la matière organique. Ça, ça pose aussi des questions et puis l'accessibilité du photocatalyseur aux yeux. Alors, une fois qu'on a dressé le paysage de tout ça et qu'on voit à peu près quels sont les avantages et les limitations, il nous faut des critères pour caractériser leur performance. Je regarde si je déborde pas trop, un peu, mais je suis presque à la fin. Il nous faut des critères pour caractériser leur performance. Alors, ces critères, en fait, quand on essaye de faire des tests propres, il faut les dissocier suivant deux types de sources auxquelles on va exposer ces dispositifs de traitement. Est-ce que la dynamique de polluants qu'on veut traiter, c'est une dynamique avec une émission ponctuelle, auquel cas, on a un burst comme ça d'émissions de polluants, et puis ensuite, on a un déclin des polluants, mais c'est un déclin naturel. Si on n'a pas de dispositif de traitement, simplement parce qu'il y a un renouvellement d'air ou parce qu'il y a un dépôt sur les surfaces, donc on peut caractériser ce déclin par une concentre de déclin qui a l'air. Si on a une source continue, en fait, on a comme ça la stabilisation de concentration de polluants dans l'espace intérieur et puis on va avoir un équilibre qui s'établit, une concentration stabilisée qui est la résultante entre l'équilibre d'émissions, le renouvellement d'air et le dépôt sur les surfaces. Quand on vient intégrer des dispositifs de traitement, par exemple, sur un événement de pollution ponctuelle, on devrait avoir normalement un déclin qui est plus rapide. Et finalement, donc là, c'est représenté par la courbe bleue, et le déclin total, il doit être contribué normalement par la constante de déclin naturel et la constante de déclin apportée par l'épurateur. Donc, idéalement, on devrait avoir, si l'épurateur est fonctionnel, un déclin supérieur. Si on est sur une typologie de source continue, là, on va caractériser ça par un taux d'abattement. Est-ce qu'on a un pourcentage de conversion ? Ce pourcentage de conversion, est-ce qu'il est significatif ? Est-ce qu'il est continu ? Le processus ne déclin active pas dans le temps. Donc, finalement, si on veut définir des critères de performance pour les événements associés à des sources ponctuelles, le critère d'épuration initiale, c'est la constante d'épuration, le dispositif qu'on va mettre. Et ça, c'est presque déterminant pour un dispositif actif, passif, destructif, non destructif. C'est-à-dire que ce sont des critères définir, quelle que soit la techno. Et ça, c'est des critères intéressants parce que ça permet de faire des vrais comparatifs. Et à partir de cette constante d'épuration, on peut remonter au calcul du CADR, qui est généralement repris dans les différentes normes pour le Clean Air Rate. Et si le dispositif est destructif, alors là, il faut aller voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rechercher, quantifier les sous-produits qui sont formés, quelle concentration maximale, quelle quantité de table, code total, quel concentration de bidon carbone, et éventuellement parvenir à quantifier la fraction minéralisée. Ce n'est pas toujours facile. Et sur des dispositifs qui ont à faire face à des sources continues, là, le critère numéro un, c'est le pourcentage de convection. Et de la même manière, si c'est destructif, il faut aller faire une recherche de produits, une quantification particulière. In fine, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? En fait, s'il fallait adresser des perspectives sur ces technologies d'épuration de l'air intérieur, en fait, globalement, les technologies sont plutôt matures. Et elles sont suffisamment nombreuses. L'enjeu, maintenant, il est plutôt sur la nécessité d'évaluer ces technologies, à la fois dans des dispositifs qui soient vraiment échelle 1 et dans des conditions qui soient vraiment réalistes. Et en fait, l'effort, il n'est plus tellement à faire sur la partie techno et procédé de délimination, il est à faire sur la partie instrumentant nous pour évaluer proprement ces technologies. Donc, par exemple, ici, j'ai remis sur la gauche l'intérêt d'étudier des dispositifs à échelle 1. On prend un dispositif de traitement d'air et on va calculer son clean air delivery rate pour 5 COV différents dans une pièce de 40 m3 ou dans une pièce de 1 m3. On s'aperçoit que les données obtenues, elles n'ont rien à voir. Et on s'aperçoit aussi que quand on fait des déchets à échelle 1, ça permet d'avoir des valeurs de CADR qui sont beaucoup plus directement transposables. Il n'y a pas d'effet d'échelle et on s'aperçoit aussi qu'on a un bien meilleur contrat des performances COV par COV. On est beaucoup plus discriminant dans la qualification du dispositif de traitement d'air. Et quand on fait des essais de dispositifs de traitement d'air qui, par exemple, traitent ou revendiquent un traitement de 400 m3 heure, on peut se questionner quand même sur la représentativité d'un essai où on va brasser l'air à 400 m3 heure dans une enceinte d'un m3. Donc, tirer des conclusions et extrapoler ces résultats sur la mise en œuvre sur le terrain, c'est délicat. Passer à l'échelle 1, aujourd'hui, c'est un incontournable et d'un point de vue d'instrumentation et technique, on sait faire. À la fois sur l'analytique comme sur la génération de polluants. Et puis, il faut faire l'effort aussi de se placer dans des conditions de test qui soient réalistes. On voit encore beaucoup des dispositifs, par exemple, qui sont basés sur de l'absorption, qui sont testés avec des concentrations de l'ordre du PPM en disant oui, mais comme ça, on va le faire vieillir plus vite. En fait, ça n'a pas de sens parce que si on reprend les autres termes de langue mure, la quantité de l'air intérieur, c'est quelques ppb. Et la quantité qu'on absorbe sur un matériau, elle est contrôlée par la concentration. Si on fait des essais au PPM, on détermine éventuellement la quantité maximale absorbable, mais certainement pas la quantité qu'on peut absorber sur un matériau quand il est placé en phase de 200 pp de polluants. Donc, les essais en conditions réalistes, ça permet d'obtenir des valeurs qui sont vraiment transposables et ça permet éventuellement de vraiment valider ou invalider un dispositif de traitement en le plaçant dans des conditions qui sont celles dans lesquelles qui doivent fonctionner plus tard. En fait, je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit, besoin de renseigner les comportements. Oui, c'est caché. C'est caché à long terme. Alors ça, c'est l'enjeu plus compliqué parce qu'extrêmement mobilisateur, c'est-à-dire que si on arrive à relever l'enjeu de qu'on a les instruments, on sait faire, on sait se placer à l'échelle 1 et dans les conditions réalistes, le dernier enjeu et qui a vraiment un intérêt, c'est de faire des essais à long terme. Vraiment, plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour voir comment ça vieillit, pour voir comment ça se comporte et là encore, pour écarter ce qui n'est finalement pas très durable et mieux cibler ce qui apporte une vraie valeur ajoutée en termes d'intégration de la qualité d'air intérieure. Voilà, j'ai débordé, mais je ne sais pas pas, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. On va passer à un temps de questions si vous en avez dans le chat. S'il y a besoin de lancer les questions, j'en ai une, donc je peux le faire aussi. Mais il y en a aussi autour de la table, parfait. On va commencer par le chat. Donc, il y a une question sur les radicaux libres au sujet de la photocatalyse qui rejoint ma question aussi, donc j'enchaînerai peut-être. J'y réponds au fil. La question, ce qu'on appelle radicaux libres, j'imagine que c'est, on imagine qu'il y a des radicaux qui peuvent quitter la surface du photocatalyseur, se promener dans l'air et tout ça. Alors ça, c'est une question qui revient régulièrement. On n'a jamais vu de radicaux quitter la surface, les radicaux sont des espèces extrêmement réactives. Ils utilisent la surface pour se stabiliser un peu thermodynamiquement. Ils ont attendu qu'il y ait relativement court déjà sur la surface. Alors, les voir quitter la surface et se promener dans l'air intérieur et venir nous embêter, on ne va pas vérifier, mais c'est extrêmement peu probable. On a cherché à voir des radicaux HO point, HO de point, quitter la surface en surface de photocatalyseur. On les a cherché, on ne les a pas trouvés. C'est un problème qui, à mon avis, n'est peut-être pas le problème majeur de la photocatalyse. Justement, je me permets pour reprendre sur la photocatalyse. On a vu que ça faisait appel à une substance le TIO2 qui pose aussi d'autres questions d'un point de vue sanitaire. Est-ce qu'il y a déjà été identifié dans l'usage de cette technique des risques de relargage de TIO2 ou de mauvais vieillissement finalement du système qui fait qu'on se retrouve avec du TIO2 ? La question sur le... C'est ça. La première question à se poser, c'est finalement le dioxyde de titane qui est utilisé dans le dispositif de photocatalyse, est-ce qu'il est d'un eau structuré ou pas ? C'est assez peu le cas. Et la toxicité de TIO2, elle provient de son caractère pulvérulant avec des diamètres de particules extrêmement fins. Si c'est un film qui est utilisé, on peut avoir éventuellement des petites particules qui s'échappent parce que le film peut... un peu s'effriter au bout d'un moment, mais ça a été peu vu et pourtant, les particules ont été traquées en sorte de dispositif photocatalytique et ce ne seront peut-être pas des particules qui ont la taille nécessaire pour induire une réaction sanitaire particulière. Généralement, associés aux dispositifs photocatalytiques dans les différents projets dans lesquels j'ai participé ou sur lesquels j'ai contribué, on a cherché des particules, on en a très peu, même sur des durées de fonctionnement assez lourdes. Encore une fois, ce n'est peut-être pas une problématique majeure de la photocatalysme, même si effectivement, il y a un flag sur TO2, mais c'est vraiment une TO2 particulière. Mais quand même, la surface est importante, donc on a plutôt intérêt à avoir des structurations plutôt nanostructurées pour avoir des surfaces d'échange les plus importantes. Nanostructurées, ça ne veut pas forcément dire nanoparticules. On peut avoir des surfaces nanostructurées qui offrent une très grande surface spécifique, mais qui ne sont pas particulières, qui ont une grande porosité, par exemple, ou un agencement par un public. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la morphologie. Mais cette question, c'est difficile de tirer des généralités parce que chaque fabricant de dispositifs va avoir son propre photocatalyseur, la manière de le fabriquer, la manière de le mettre en œuvre. Il faut d'après se faire des caractérisations sur l'ensemble de ces matériaux-là pour pouvoir apporter une réponse. On a aussi d'autres questions. Il y a une question, M. Christian, allez-y. Oui, oui. Oui, oui. Il me semble que les révolutions au niveau des fabriques sont des différents systèmes de dépollution. Donc, du coup, ça va complexifier les critères, pas les critères individuels, mais les critères pour évaluer le système complet final de dépollution. Alors, c'est tout à fait le cas. En fait, maintenant, finalement, il y a assez peu de dispositifs qui sont des dispositifs monotechnologies. C'est généralement un empilement de filtration, absorption, traitement actif, destructif. On peut, en fait, appliquer un protocole de qualification à un dispositif dans son ensemble. On le considère comme une boîte noire et on regarde comment il se trouve. Après, si on souhaite mener des projets un peu plus loin, et nous, on l'a fait au labo, dans différents projets, notamment des projets qui étaient financés par l'ADEME, on peut désosser le dispositif et tester étage par étage pour voir comment ça se comporte. Ou alors, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Là, c'est envisorable aussi. C'est consommateur de temps et de crédit, mais c'est faisable. On peut, en revanche, appliquer les critères que j'ai proposés à la fin sur un dispositif multitechnologique sans forcément trop de problèmes. Merci beaucoup. Je vous propose d'envoyer encore poser une question et il y a d'autres questions notamment sur le bruit, sur la question des espèces secondaires qu'on va garder pour notamment éventuellement la présentation de Docteur Skinazy puisqu'il y aura éventuellement des liens. Après, si d'autres personnes veulent y répondre, ce sera possible aussi. Dernière question, pour déconstruction classique de qualité de l'air intérieur du couple PV, pouvez-vous nous donner des temps de contact moyen pour que la photocatalyse soit pertinente ? Non. Non, parce que là, il faut déployer un calcul de génie chimique et de génie des procédés classiques. Ça va dépendre quel est la quantité de photocatalyseur, quelle est sa surface spécifique, quel est le débit, quelle est la longueur d'interaction, quelle est l'intensité d'irradiation. Tout ça, ça conditionne un temps de contact minimum pour avoir un traitement suffisant. Ensuite, le temps de contact ne va pas forcément être le même si on cherche à traiter des COV légers qui ont peu d'atomes de carbone par rapport à des COV qui sont beaucoup plus massifs en termes de masse mollaire. Je n'ai pas de réponse toute prête à apporter. Et puis, il y avait une dernière question sur le temps nécessaire à l'IMP pour faire des essais et des systèmes de traite ordinaire. Je pense que ça dépend des systèmes à étudier et puis éventuellement, si ça doit déboucher sur une étude ou une prestation, on va vous passer directement les contacts de madame Béli. Voilà. Du coup, vous avez cette prestation d'évaluation à l'IMP avec de la métrologie associée sur… Oui et non. C'est-à-dire que oui, on a le dispositif, mais notre mission n'est pas de faire la prestation. On est une école d'ingénieurs, un laboratoire de recherche, donc on a plutôt vocation à s'intégrer dans des projets de recherche partenariale et pas de faire de la prestation. On pourrait tout à fait le faire et on a de nombreuses sollicitations pour le faire. Mais on n'a pas vocation à faire de la qualification et encore moins de la certification. D'accord. Et on s'intègre dans des projets de recherche partenariale et pas dans une prestation one shot comme ça. En revanche, oui, on a la pièce, l'instrumentation, les capacités de génération et de mesure. C'est clair. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la seconde présentation le temps juste d'échanger les sièges pour que ça soit plus simple au niveau des présentateurs. Et puis, on fera un petit point sur les questions aussi pour les synthétiser et s'il y a le tour des interrogations aussi. Et on va passer la parole à François-Christian tout de suite pour la question des enjeux économiques et environnementaux de la plière de l'éducation de l'air. et merci par avance pour cette présentation. Merci de m'avoir proposé d'intervenir. Donc, ce que je vais vous parler, alors, je suis un peu frustré quasiment parce que, en fait, je ne vais pas beaucoup contredire les intervenants précédents et des choses qu'ils ont dites dans le sens desquelles j'ai largement abondé. pour savoir d'abord qui vous parle dans François-Christian, moi, je travaille au sein d'une société qui s'appelle L'envie-solution. Donc, on a deux missions. La première, c'est de préparer, d'aider les transferts de technos, savoir-faire, compétences, de la recherche publique française qui s'intéresse à l'environnement. De l'autre côté, c'est d'aider les collectivités territoriales et aussi les industriels des acteurs privés à trouver les meilleurs chercheurs en ce qui concerne nos problématiques pour innover de façon durable. Donc, la première étape par laquelle on passe, en fait, pour bien cerner les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la filière de la dépollution d'air, c'est une notion de perception. C'est-à-dire que la perception qu'on a de la pollution de l'air, elle est multiple. Elle a plusieurs caractéristiques. Les caractéristiques qui font que la pollution de l'air est largement due à l'activité de l'homme. Donc, ça engendre un sentiment de responsabilité. Il y a un problème aussi d'un sentiment d'injustice, d'inégalité. Et là, on se rapproche du changement climatique. Il y a aussi un problème qui est lié au fait qu'on est averti par les pics de pollution et essentiellement seulement pendant ces épisodes-là. Donc, on est confronté au problème de la qualité de l'air seulement quand il y a un gros problème. Et on se trouve aussi dans une situation inconfortable. l'homme occidental déteste de ne pas maîtriser son environnement. Donc, autant quand il est riverain d'une zédi à fosse-sur-mer ou qu'il a construit sa maison et qu'il y a du radon qui est mis par le sol, il trouve qu'il ne maîtrise pas le risque et que c'est inacceptable. En revanche, en ce qui concerne l'air intérieur, s'il a des, comment dire, plein d'animaux domestiques et qu'il fume, là, ça lui semble acceptable. Donc, il y a un problème de cohérence en fait au niveau de la perception des risques lié à la pollution de l'air qui engendre une perception qui est bizarre et qui ne facilite pas du tout l'acceptation de systèmes de dépollution. Pour voir ce que ça donne au niveau des baromètres, en fait, des baromètres de qu'est-ce qui concerne le plus les Français en matière d'environnement, c'est le réchauffement climatique qui prend la prime et le, enfin, en gros, la pollution de l'air elle est assimilée au réchauffement climatique. Il y a une vague qui monte concernant le réchauffement climatique et la pollution de l'air peut en profiter plus ou moins. Une fois qu'on a dit ça, il y a un problème de perception de la qualité de l'air. C'est lié à la caractéristique elle-même de l'air qui est un bien public pur. Bien public pur, ça veut dire qu'il est non rival. On considère que l'air est une ressource infinie. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de respirer, heureusement, sauf dans les films d'action, mais ça, c'est autre chose. C'est une ressource gratuite. Donc, la transformation peut être payante. C'est par rapport à un autre sujet de l'environnement qui est l'eau. L'eau, ce n'est pas une ressource qui est considérée comme infinie, alors qu'elle est très abondante. Mais voilà, on accepte de payer pour sa transformation avoir de l'eau pétable. Pour l'air, ce n'est pas le cas, a priori. Et ce n'est pas exclusif non plus. C'est-à-dire que si je respire, ça n'empêche pas mes voisins de respirer. C'est une bonne chose aussi. Et ça, il n'y a que John Wick qui s'en écoute. Après, dans les moteurs, ces caractéristiques-là font qu'économiquement, ça engendre deux moteurs qui sont spécifiques pour la qualité de l'air. Le premier moteur, c'est la réglementation. C'est d'ailleurs la puissance publique. La puissance publique qui se manifeste via des réglementations, mais c'est très lent. Il a fallu dix ans d'avertissement pour qu'en 2018, la Commission européenne pénalise financièrement les États membres pour non-respect aux droits des citoyens de respirer un air de qualité. Donc, c'est l'ordre de grandeur de l'échelle de temps. D'une part, et d'autre part, il y a la conscience écologique et sanitaire. Alors, sanitaire, exacerbée par la pandémie. Ils se sont tous rendus compte que l'air contaminé, entre guillemets, pour reprendre la formule de Thomas Kerting, c'était quelque chose de grave et de dangereux. Et d'autre part, cette pression sociale où on a envie de respirer un air sain, elle est relayée au niveau des villes, notamment. Elle n'est pas relayée forcément au niveau de l'État. Et c'est les collectivités, les élus urbains qui cherchent des solutions locales à un besoin qui est diffus. Et donc, en première intention, ils tapent sur les transports et les industries. Pour aller enfoncer encore le clou, on peut afficher tout le contenu de la diapo, voilà. En ce qui concerne les stratégies, on est tous en phase là-dessus. D'abord, il s'agit de maîtriser la source, c'est-à-dire de s'occuper de ce qui se passe à la source. Soit on la supprime si on peut, c'est-à-dire, quand on dit supprimer la source, supprimer un meuble qui émet plein de formales des îles, c'est possible. Supprimer un système de chauffage, ça ne l'est pas. On la confine, alors le mot a repris une nouvelle acceptation assez récemment, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ça ne file pas, ou alors on substitue les nuits de combustible, c'est ce qui a voulu être fait avec le chauffage au bois, avec le succès différent entre les tests au labo et les tests en condition réelle, par exemple. Deuxième solution, c'est la dilution et l'oxygénation, donc l'oxydation avec la ventilation et les problèmes qui sont liés quand même avec la qualité de l'air entrant, si ça dépend où est-ce qu'on est situé, et de consommation d'énergie parce que dès qu'on ouvre la fenêtre l'hiver, il fait froid dedans. Et donc la purification, le traitement, l'épuration, la dépollution, ça intervient en troisième intention seulement, avec les principes qui ont été énoncés juste avant par Frédéric Thévenet. Et en quatrième intention, quand vraiment on ne peut plus rien, c'est ce qui passe aussi dans les laboratoires P4, P3, c'est qu'on a un équipement de protection individuelle. Les masques, mais aussi les scaphandres. Et on voit au niveau grand public aussi se développer l'impression de bulles, de bulles d'air frais, d'air sain, tout à fait local, de même qu'un peu de façon négative par rapport au problème d'espionnage électromagnétique où là, on fait une bulle qui empêche les gens de rentrer et de sortir et donc on peut parler de façon tranquille avec les autres personnes avec lesquelles on souhaite parler, échanger. Voilà. Donc, en ce qui concerne les marchés, c'est relatif à ces différents stades, le marché, la maîtrise de la source, les gens, au niveau économique, les acteurs se sont attaqués au plus gros et de façon massive. Là, c'est les chiffres au niveau mondial. C'est 90 milliards de dollars en ce qui concerne la maîtrise de la source. Ça couvre les industries, les milliards par an. Par an. En ce qui concerne la purification, c'est plus faible, c'est 20 milliards. Ce n'est pas négligeable. Après, c'est à l'échelle mondiale. Et le message fort, c'est que la purification, ça intervient en troisième intention. Les marchés, toujours au niveau mondial, j'ai aussi quelques chiffres au niveau français, mais ça, je ne vais pas avoir forcément le temps de les présenter aujourd'hui. L'épuration, ce que j'appelle l'épuration de l'air ambiant, c'est toujours la plus grosse part du marché. C'est-à-dire que là où c'est marqué chauffage, on voit les chiffres 2019 et les projections 2025, c'est l'épuration des systèmes de chauffage qui représente le marché le plus important. Je parle de l'air ambiant, mais en fait, on est toujours à la source. Il ne s'agit pas d'avoir du gazon, des tours comme à New Delhi, des équipements sur des bus, voire des routes vélo qui sont censées filtrer l'air alors que j'ai vu passer ce système-là pour être financé par une startup. Pour moi, ces dispositifs-là sont des outils de communication. On peut leur attribuer cette faculté-là de prise de conscience, de perception que l'air est pollué à l'extérieur. En revanche, en ce qui concerne leur efficacité, je pense que soit ce n'est pas démontré, soit ce n'est pas concluant. C'est concluant, en ce sens, ça ne fonctionne pas. Et donc, le marché s'oriente vers les systèmes de chauffage, la construction aussi, la construction dans les deux sens du terme, c'est-à-dire lors des travaux qui fournissent de la poussière, donc des particules, et aussi, une fois que c'est construit dans le bâti, avec tous les systèmes émissifs, toutes les sources diffusent, continuent, dont a parlé Frédéric et les transports apparaissent aussi comme une source assez importante qui continue à croître. Et donc, le marché de régulation, de purification des émissions doit continuer à croître malgré les moteurs thermiques qui, en France, en Europe, sont censés disparaître de plus en plus. Il y a toujours les particules de freinage, il y a toujours les particules de roulement qui peuvent, à ma connaissance, représenter jusqu'à 30 % des particules émises lorsqu'on se déplace dans un véhicule individuel. Donc, c'est loin d'être négligeable. C'est mieux, il faut voir aussi le vert dans l'autre sens, 70 % de particules en moins, ce n'est quand même pas négligeable. On va dans le bon sens, tant au moins, il n'y a pas de transport neutre, il y aura toujours de la crise. Et dans les deux compartiments, on voit que, aussi bien air intérieur qu'air ambiant, les acteurs se livrent une forte concurrence. Alors, j'ai mis en gras quelques acteurs, GEE, c'est Général Électrique, dont on peut avoir entendu parler dans sa vie quotidienne. Si on passe à la diapo suivante, on voit qu'en fait, c'est le marché du système de contrôle de la pollution de l'air, il est atomisé, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'on en trouve un petit peu partout. Et les acteurs, en fait, il y a un mélange à la fois de spécialistes de la qualité de l'air, quelques-uns, Daikin et Industrie, ils sont bien spécialisés dedans, et de groupes qui sont complètement diversifiés, Mitsubishi, Hitachi Power System ou Général Électrique. Ils ne font pas que ça, loin de là. Ils font beaucoup d'autres activités. Et donc, il n'y a pas de leader, donc il n'y a pas de visibilité. Donc, l'enjeu qui correspond à ça, l'enjeu économique, c'est de consolider, si on veut que la qualité de l'air soit, au niveau de la dépollution, soit prise en compte. Les tactiques, les différents acteurs, en fait, c'est une tactique qui est cohérente avec une stratégie de consolidation et ils cherchent à croître organiquement, mais ça, ce n'est pas évident, mais surtout de façon externe. La croissance organique, c'est le lancement de nouveaux produits, nouveaux procédés, accumulation de technologies diverses et variées, pas forcément prouvées, et l'acquisition, donc, c'est la consolidation. Et c'est un marché que j'ai qualifié d'absorbé par les applications, c'est-à-dire que là, on regroupe sous le même étendard tous les secteurs économiques, mais il y a le secteur des transports, il y a le secteur médical, il y a le secteur de l'habitat, il y a le secteur de… et même dans le secteur de l'habitat, en fait, il y a énormément de contraintes qui sont différentes. Ce n'est pas la même chose quand on parle d'une piscine municipale ou d'un bureau tertiaire de logement. Donc, en résumé, alors cette souhaite serait à modifier un peu, mais c'est l'avantage d'être pas oral, je vais vous le faire en direct. Il y a des forces, en fait, pour les marchés de dépollution de l'air, c'est une analyse qui permet de faire un constat avant d'aller plus loin. Il y a les forces et les faiblesses, donc ça, c'est les aspects internes, les opportunités, les menaces et les aspects externes. Ce que j'ai mis dans les forces, je me suis trompé, ça devrait plutôt être relatif aux opportunités. Si on commence par là, les réglementations sont de plus en plus strictes et de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus strictes parce qu'en fait, il y a des seuils qui se retrouvent abaissés, parce qu'il y a des polluants qui se trouvent émis, je pense, aux pesticides qui font partie des polluants qui sont surveillés de façon régulière et systématique depuis quelques années maintenant en France, pas tellement longtemps. Et quand on parle des seuils, l'OMS a baissé récemment ses seuils. Donc, plus ses seuils baissent, plus il y a besoin d'épurer si on veut être conforme et respirer un air respirable. Les niveaux de pollution restent suffisamment élevés pour qu'il y ait besoin de s'en occuper. Donc, ça, c'est aussi une opportunité, entre guillemets, enfin, opportunité au sens économique. On est bien d'accord. Il y a une sophistication des besoins des bâtiments aussi. On veut des bâtiments à énergie positive, ce qui entraîne des contraintes sur la circulation d'air à l'intérieur des bâtiments. On veut des data centers parce que les numériques se développent. Et les data centers, en tant qu'acteurs, ont besoin d'air particulièrement propre, notamment en matière de poussière. Ça engendre aussi une opportunité en matière de développement de ce marché des acteurs de la dépollution. En ce qui concerne les forces, je rectifierai les slides que je mettrai à disposition. En fait, il y a l'activité, du coup, ce n'est plus marqué sur les slides. L'activité, en fait, de dépollution, bien souvent, elle est intégrée dans des activités, dans des grands groupes, d'Aikin ou General Electric, ce qui procure une certaine stabilité économique à ces activités-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle et c'est une force sur laquelle ils peuvent se reposer. Quand il y a, dans un grand groupe, quand il y a une branche qui peut soutenir l'autre, elle le fait et du coup, ça assure une certaine pérennité à l'activité. Il y a aussi un foisonnement d'innovations technologiques. Il y a eu plusieurs technologies qui ont été présentées par Frédéric Thévenet à l'instant. La photocatalyse, ce n'est pas la plus récente. Il y en a d'autres. Il y a le plasma froid qui a intervenu un peu plus récemment. Ça continue à bouillonner. On essaie de coupler les deux. On modifie les paramètres. Donc, il y a une innovation qui me vraie force. Et enfin, il y a une recherche qui continue sur les impacts sanitaires parce que ça, c'est aussi un vrai enjeu sur lequel je reviendrai un peu après. Purifier, c'est bien. Être sûr que ça fait quelque chose, c'est encore mieux. Ça, c'est limite, entre guillemets, aux acteurs de la qualité de l'air de le prouver. Et au moins, il y a une recherche qui est active sur le sujet. Si on regarde au niveau des faiblesses, au niveau économique, les émissions qui sont réglementées, le marché est mature. Et quand le marché est mature, ça veut dire que la concurrence, elle est sur les prix. Donc, il y a peu d'acteurs, ça s'est consolidé et les gens se font de concurrence terrible sur les prix. Il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Deuxième faiblesse, c'est pour les acteurs de la pollution, de la dépollution, pardon, c'est d'avoir une communication qui est celle du pontier pyroman. C'est-à-dire que dans la perception sur laquelle je reviens encore une fois, les gens sont mitigés, ils estiment qu'ils n'en sont pas responsables, mais qu'ils acceptent quand c'est eux qui fument. Ils estiment que c'est quelqu'un d'autre que c'est provoqué, par exemple, du charbon en Allemagne et qui ont leurs polluants qui se sont couplés avec l'ammonia qui est mis par les champs des Hauts-de-France en mars-février il y a deux, trois ans et ont été accusés de provoquer un épisode de pollution, notamment en Ile-de-France. Donc, c'était la faute des autres. Donc, c'est tellement dilué, c'est tellement grand que qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, voilà. Donc, cette perception, elle est multiple, elle est très dégouvante. Et du coup, dire voilà, il y a un problème, en première intention, on dit non, il n'y a pas de problème, de toute façon, on ne peut pas le régler. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Et quelqu'un dans le secteur de la dépollution qui arrive et qui dit moi, un, vous avez un problème et deux, j'ai la solution pour le résoudre, on va passer le pompier pyromanie. Et donc, ça, c'est difficile à accepter, d'où l'intérêt d'avoir des centres d'évaluation qui puissent être indépendants, neutres. Et donc, il y a besoin de labels indépendants, d'avoir une normalisation qui soit contraignante ou pas, ça, c'est un autre sujet. Pas forcément une réglementation, sinon on va figer le marché et il y aura moins de place à l'innovation, mais déjà de la normalisation un peu plus contraignante. Il ne faut pas confondre la normalisation et la réglementation. Il y a le coût économique et environnemental des solutions, environnemental, la construction, la durabilité, etc. Et puis, le bruit qui peut être dû à la ventilation, ça, c'est un aspect opérationnel tout à fait pratique. Un ventilateur qui fait 40 décibels, au bout d'un temps, ça a fini par prendre la tête. Dit de façon un peu abrupte, c'est ça. Et donc, s'il est arrêté, on tue le bénéfice de la climatisation, etc. Au niveau des opportunités, il y a une pression sociétale qui monte. Il y a la pandémie. Donc ça, j'aurais dû le mettre en gras caractère 48, mais on n'aurait plus vu le reste. Actuellement, c'est la vague sur laquelle on est et qui provoque la prise de conscience, qui bouleverse la perception de la chose en ce qui concerne l'air contaminé. Et aussi, une autre opportunité, c'est qu'il y a plein de secteurs qui sont concernés. Donc, les acteurs du marché de la dépollution peuvent aller taper à plein de portes. Après, il va falloir qu'ils s'adaptent en fonction de chaque problématique puisqu'il y a plein de polluants différents, il y a plein de concentrations différentes, il y a plein de situations différentes. Et parmi les menaces, pour aller un peu plus vite, certes, la pandémie, c'est un booster, c'est une vague sur laquelle on surfe, mais attention, on les fait faut de pailler. C'est-à-dire, est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'il n'y a pas risque de critique comme quoi on profite d'une situation ? Les acteurs de la dépollution profiteraient de ça pour vendre, pour proposer, inciter à la consommation quelque chose qui finalement n'est pas perçu comme nécessaire. C'est toujours la perception des risques. Le coût évité est toujours largement inférieur au coût durable, mais au coût engendré par sanitaire. Mais le coût engendré sanitairement, c'est pour les autres, c'est à long terme, ce n'est pas visible, donc on n'a pas envie de l'estimer. Ça, c'est un principe du cerveau humain qui fonctionne comme ça. en résumé, pour les acteurs français en ce qui concerne les enjeux qu'ils rencontrent, les enjeux à égaux, il y en a quatre vraiment principaux. Ils ont besoin de sensibiliser les utilisateurs finaux et les autorités. la sensibilisation malgré en composant avec la pandémie. Une concurrence qui est très intense, donc ça a plutôt tiré, donc ça, c'est un enjeu interne. Il faut se positionner aussi maintenant parce que ce sont des marchés à fort potentiel. en France et en Europe, on en prend la dimension maintenant. Au niveau de l'Asie, on est bien moins développé en termes de matériel et de solutions de dépollution et aussi au niveau des États-Unis, c'est plus intégré dans les systèmes de ventilation que les élections. Et pour améliorer aussi, un enjeu, c'est d'améliorer la productivité à l'export. Et là, j'ai classé sur le côté droit quelques acteurs qu'on connaît, les petites start-upes de l'année comme Suez ou Péolia qui interviennent depuis peu, qui interviennent plus ou moins sur les problématiques soit d'air ambiant, soit d'air intérieur. Sur la page suivante, en fait, il y a des pistes de recherche qui constituent aussi autant d'enjeux pour le marché. On aime bien regarder aussi ce qui se passe au niveau de la recherche. Ce sont des questions ouvertes, ce sont des questions extrêmement difficiles à résoudre qui vont prendre, si elles sont résolues, sans doute pas mal d'années. Le premier enjeu, ce serait de pouvoir définir et de qualifier la respirabilité de l'air, aussi bien au niveau sanitaire qu'au niveau financier. Il y aura un besoin de méthode d'évaluation des risques sanitaires, c'est-à-dire d'évaluer les risques jusqu'au niveau individuel. C'est peut-être d'une utopie, c'est peut-être un vœu pieux, ce n'est peut-être pas possible. En tout cas, la question de recherche mérite d'être posée pour voir si elle peut être résolue déjà. On part des études épidémiologiques de tous les inconvénients, tous ceux à quoi on est exposé, c'est la notion d'exposome, et ensuite, on fait une descente d'échelle jusqu'au niveau de l'individu. Ce n'est pas évident. Il y a besoin d'un lien aussi entre les types de polluants ou les cocktails de polluants, pour reprendre le terme connu, et les impacts sanitaires, et ça en fonction de la population cible. Si on s'adresse aux enfants, si on s'adresse aux personnes âgées, si on s'adresse aux femmes enceintes, si on s'adresse aux personnes qui sont asthmatiques. Ces liens permettraient d'adapter en retour directement les systèmes de dépollution, puisqu'il y a une variété de situations. Une grosse question, c'est sur la réversibilité des effets sanitaires. On dépollue l'air. Si on part de l'hypothèse qu'on a absorbé de l'air pollué, donc on a des molécules, des gaz ou des nanoparticules ou des particules fines un peu plus grosses qu'on a absorbées, est-ce qu'on peut les désorber ? Est-ce que l'organisme peut les désorber ? Dans ce cas-là, ça motiverait énormément les gens à être intéressés par un système de dépollution. Si les particules, en revanche, sont coincées au niveau des poumons, du cœur ou du cerveau, et que c'est irréversible, bon, là, c'est pas une bonne nouvelle. Et si c'est réversible, comment ? Enfin, si ça ne l'est pas, est-ce que c'est impossible de les rendre réversibles ? C'est des questions ouvertes, des questions pour lesquelles je n'ai pas de piste de réponse pour l'ombre. Il y a aussi besoin, pour vous répondre dans le même sens, de méthode d'évaluation de l'efficacité de l'épuration sur le risque sanitaire. Et pour rejoindre un peu, reboucler avec ce que j'avais dit au début, il y a besoin d'améliorer la perception des bénéfices individuels, notamment en ce qui concerne les sources continues, les sources diffuses. Quand on fait de la cuisine, est-ce qu'il y a besoin de mettre une haute ? Non seulement, ça, tout le monde en est à peu près convaincu. En revanche, se prémunir des effets délétères sur la santé d'un meuble qu'on a acheté qui est en MDF et qui émet du formaldéhyde énormément dans l'atmosphère, ça, c'est moins pris en compte. Donc, sur cette perception-là, sur les sources diffuses et les sources continues, il y a une action au niveau recherche sociologique pour modifier les comportements et donc promouvoir l'efficacité de systèmes de dépollution. Donc, au niveau global, sur la slide suivante, j'ai cherché à représenter, en fait, en utilisant les forces de porteur, pour les systèmes de contrôle de la qualité de l'air, ce qui va se passer. Au centre, vous avez la concurrence, c'est-à-dire les acteurs qui sont déjà concentrés, qui sont actifs sur ce sujet-là. Il y a un pouvoir de négociation qui les équilibre avec leurs fournisseurs, avec des nouveaux entrants qui ne sont pas du tout dans le marché mais qui cherchent à s'en emparer, des clients avec lesquels ils travaillent, que ce soit des collectivités territoriales, des industriels ou des particuliers, et les produits de substitution. Et ce que je vois, moi, c'est l'évolution à court terme de ce système-là, c'est que la concurrence a continué à s'approître. Les nouveaux entrants, notamment liés à l'effet pandémie, vont aussi être un peu plus nombreux. Les fournisseurs vont avoir temporairement un pouvoir de négociation qui va être plus fort, ils vont être plus intense parce qu'avec la reprise économique, il y a un problème de tension très forte sur les chaînes logistiques. Ce qui fait que s'ils ont des difficultés d'approvisionnement, ils vont arbitrer en confiant des prix que les fabricants de systèmes de dépollution vont être enclins à payer pour équiper leur système et fournir leurs propres clients. Donc, à partir du moment, autrement dit, si ça coûte trop cher de faire venir des filtres HPA qui sont fabriqués en Asie, et pas le conteneur et le bateau qui viendra d'Asie, il achèmera d'autres matériaux, d'autres matériels et pas ces filtres-là. Donc, le filtre vaudra plus cher et ce sera au meilleur offrant. Au moins dans le temps où on est de rebond, de surchauffe de la chaîne logistique. Les pouvoirs publics aussi ont un pouvoir de plus en plus prégnant. Dans les pouvoirs publics, j'ai inclus la Commission européenne. Les produits de substitution, je parlais des bulles et des masques aussi intelligents. j'ai eu des masques avec un petit système de ventilation à haut-parleur pour qu'on entende bien ce qui se passe à l'extérieur, enfin assez évolué. Ça existe. Après, il y a à transiger avec l'aspect esthétique où on ressemble un peu à Dark Vador, mais ça, c'est un choix. C'est-à-dire que à partir du moment où la filière de dépollution n'arrive pas à fournir ou n'est pas estimée comme étant suffisamment fiable, n'est pas perçue comme pouvant être capable de dépolluer l'intérieur d'une pièce de 18 mètres carrés, ces produits de substitution vont aussi impacter l'évolution. C'est de ce marché-là. La dernière slide, les messages clés sur lesquels je vous propose de rester. Pour le moment, on est tous d'accord. Il n'y a personne qui dit que la purification, c'est autre chose qu'une troisième intention, mais son inconvénient, c'est que c'est une solution payante qui intervient après les solutions gratuites. La solution gratuite, ça consiste à ouvrir la fenêtre. Ça consiste à aérer, à oxygéner, donc pour oxyder pas mal d'espèces et payer alors qu'on a une solution gratuite ou quasiment gratuite, modulo le chauffage ou la climatisation en été. C'est toujours difficile. L'autre chose concernant la purification, c'est qu'il ne faut pas qu'un système de purification produise un effet rebond sur la maîtrise des sources. Il faut toujours rester concentré sur maîtriser la source à la base, y compris ce que j'appelle les sources cachées, c'est-à-dire une peinture qui émettrait dans un ancien logement des polluants dans l'atmosphère. C'est une source cachée. Ce n'est pas parce qu'on a un épurateur qu'il faut faire l'économie de se dire, on a cette peinture-là, qu'est-ce que ça vaut ? On sait que pour le plomb, les diagnostics au plomb sont faits depuis longtemps, mais en ce qui concerne les diagnostics de l'air, c'est important aussi. Comme message clé, l'épuration des rejets dans l'air ambiant, pas de l'air ambiant, on est bien d'accord, ça représente le gros du marché. Et l'épuration des espaces semi-confinés, dont a parlé Olivier Blond, représente un marché émergent et qui intéresse notamment les collectivités. Dans les espaces semi-confinés, je compte les parkings ou les guerres souterraines, les tunnels, jusqu'aux bâtiments d'élevage qui produisent aussi suffisamment d'ammoniaque pour être embêtant, voire de méthane. C'est quand même un espace semi-confiné. Deuxième grand type de message, la pandémie booste la croissance de la filière et la filière sur plusieurs applications, que ce soit les domiciles, les établissements qui reçoivent du public, les habitacles, habitacles au sens véhicule individuel ou véhicule collectif. On parle de tous les habitacles. Depuis longtemps, déjà, pour les locaux à pollution non spécifique, c'est le terme complet pour décrire les domiciles et les établissements ressemblant à le public. Mesurer ou monitorer le taux de CO2, c'est le cheval de Troie, c'est-à-dire, ce qui permet de mettre le pied dans la porte pour accéder à la mesure de l'air contaminé, donc infléchir la perception du besoin d'avoir de l'air sain, de respirer de l'air sain, parce qu'en plus, on tape directement sur quelque chose qui est un impact qui est du confort, qui n'est pas sanitaire, qui est limite entre le confort et le sanitaire, c'est on a mal à la tête, on retient moins bien, etc. Mais à partir du moment où il y a un capteur de CO2, il peut sembler assez accessible de compléter ce capteur de CO2 par un capteur d'autre chose et donc une régulation des systèmes de dépollution, une adaptation de ce qu'il doit dépolluter en fonction de ce qu'il mesure. La filière, effectivement, s'est bien mobilisée pour lever les freins tant que le COVID-19 est une opportunité, opportunité au sens économique, j'insiste. Les principes ou freins qu'elle rencontre sont identifiés depuis longtemps. Et les enjeux environnementaux, c'est-à-dire la durabilité de la construction de ces appareils de dépollution, leur recyclabilité, leur nécessité, leur consommation énergétique, ils sont à traiter maintenant. Il ne faut pas trop attendre, il ne faut pas profiter parce que sinon, il va y avoir de la casse. Les gens vont se trouver équipés d'un système par effet boule-mande dont ils ne vont pas être contents parce qu'ils vont se dire « Oui, mais on m'a imposé pour que je respire bien quelque chose qui n'est pas durable et qui fait travailler des petits-enfants dans des usines qui s'effondrent à l'autre bout du monde. Enfin, une horreur. » Et donc, ça ne va pas être acceptable. Et la respirabilité de l'air, dernier gros message clé, c'est un verrou. Est-ce que c'est des pistes de recherche ? Je pense. Mais c'est formulé de façon très large et laissé libre à la pression de quelqu'un pour voir si ça vaut le coup d'investir de la recherche dedans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a quelques minutes de retard, donc je vous propose de passer aux questions vraiment en cinq minutes, sachant qu'on fera de toute façon une session à deux questions après l'intervention de M. Skinazi. Voilà. Et en plus de ça, j'ai perdu ma connexion, donc je n'ai plus accès à l'historique des questions. Donc, je vais demander de l'aide de mes collègues pour le faire. Il y avait notamment une question sur l'obligation du marquage des émissions des meubles qui est sans cesse repoussée. Alors, je ne sais pas si autour de la table, il y a des éléments de réponse sur cette question-là. Moi, j'avais en tête des éléments de 2020. Il y a des choses qui sont faites pour les meubles neufs. Est-ce que d'autres ont des éléments de réponse sur cette question de réglementation ? Non, mais il y a un rapport de l'ANSES qui date d'il y a quelques années qui avait déjà fait des propositions pour les polluants à mesurer pour cet étiquetage du mobilier. Et en fait, pour l'instant, nous attendons. Alors, il y a eu un premier essai de texte réglementaire pour mesurer uniquement le formal d'éhyde. Donc, ça a été rejeté. Et donc, nous attendons. Mais les travaux ont déjà été faits et on a tous les éléments pour pouvoir faire un étiquetage. Voilà. Donc, c'est plus une volonté politique maintenant de poursuivre finalement l'étiquetage après les matériaux de construction et les produits de décoration, d'aller vers l'ameublement et peut-être aussi plus tard vers les produits ménagers comme on le réfléchit aujourd'hui. Voilà. Alors, après, il y avait une question aussi, tu peux descendre. Antoine, c'est presque comme je l'ai vu. Non, c'est tout. C'est tout ? Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, allez mettre dans le chat. On fera un temps, peut-être un peu plus long de questions après l'intervention de M. Skin Azi, si ça vous convient. Et je vous propose dès maintenant de passer à l'intervention du docteur Skin Azi sur l'efficacité et les procédés de dépollution expérimentés et on va pouvoir s'appuyer sur les avis de nos conseils de santé publique et aussi refaire un peu un historique et une évolution de tout ce qui est système d'évaluation. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, effectivement, je vais vous parler d'abord un petit peu d'historique parce que j'ai eu la chance en fait de m'intéresser à ce sujet depuis très, très longtemps puisque dès les années 70, quand je travaillais à l'hôpital, on nous proposait un épurateur d'air avec un filtre électrostatique pour des chambres de malades et notamment des enfants atteints de lecémie qui étaient de la chimiothérapie et on nous proposait ce type de système pour protéger l'enfant notamment des problèmes de contamination bactérienne et surtout fangique. Alors, moi j'ai la suivante s'il vous plaît, Diapo. Voilà. En fait, en 2002, j'étais rapporteur d'un dossier au sein du Conseil supérieur de l'Higiene publique de France en section des lieux de vie avec un confrère, le professeur Ferraïc Deblé de Strasbourg où nous avions proposé donc un avis sur les épurateurs d'air autonomes vis-à-vis des risques infectieux et allergiques et dans cet avis de 2002, on rappelait déjà un avis du 1992 car effectivement dans les années 80 avec une meilleure connaissance de la qualité de l'air intérieur puisque dans les années 80 un certain nombre de travaux commencent à se faire notamment en France, les épurateurs d'air ont été proposés pour justement améliorer la qualité de l'air intérieur et traiter les différents polluants que nous étions en train d'identifier dans les différents environnements intérieurs. Et donc en 2002, la suivante s'il vous plaît, la suivante rappelait que le Conseil supérieur d'hygiène public de France, eh bien pour l'instant les épurateurs n'avaient pas apporté la preuve d'un bénéfice réel pour la santé et qu'il fallait mettre en place des études d'évaluation sur ces appareils pour à la fois mesurer leur efficacité et également leur inocuité. et en particulier il rappelait que ces appareils n'avaient pas vocation de renouveler l'air des locaux. Effectivement, ils n'apportent pas d'air neuf et donc ils ne font pas défendre les valeurs de CO2 et qui ne permettait pas de remplacer les mesures d'hygiène générales notamment dans les milieux hospitaliers ou dans d'autres types d'environnement intérieur et donc qu'on souhaitait mettre en place une évaluation. Donc ça, c'était en 2002. La suivante. Alors, ces systèmes dont on a parlé très rapidement, ils sont très nombreux, ces systèmes d'épuration d'air. Moi, je les ai classés comme tout à l'heure en deux groupes, les systèmes du type aérolique qui sont intégrés à des systèmes de ventilation ou intégrés ou des unités autonomes d'épuration d'air et puis tous ces matériaux fonctionnalisés, matériaux d'ambiance en particulier dont on a parlé également tout à l'heure. La suivante vous montre également que les technologies qu'on a évoquées tout à l'heure, elles sont très nombreuses en fait. Et donc, dans le haut du tableau de la diapositive, vous voyez plutôt des stratégies de piégeage de polluants, notamment de particules, de micro-organismes et puis en bas, plutôt des aspects destructifs comme l'astocatalysme qui a été évoqué tout à l'heure ou les ultraviolets ou le plasma froid pour des techniques qui font plutôt du traitement physico-chimique des polluants. La suivante. Alors, en 2009, quel était le contexte ? Finalement, il y avait déjà de nombreux épurateurs d'air disponibles sur le marché mais leur performance n'était pas connue. Ils n'étaient rarement pas testés et il n'y avait aucune méthode d'essai normalisée ni en France ni en Europe pour tester ces appareils. Et donc, avec un consortium, que je vais présenter dans un instant, nous avons essayé de développer une méthode d'essai des épurateurs d'air pour permettre justement d'avancer sur une meilleure connaissance des performances de ces systèmes d'épuration d'air. La suivante. Voilà, avec les collègues avec qui nous avons travaillé, donc on était assez nombreux, financés par l'ADEME à l'époque et la Direction générale de la santé et le but était de mettre en place une méthode d'essai standardisée pour tester les performances et également l'innocuité de ces appareils. Nous avons pu tester sur le banc d'essai qui avait été mis en place deux appareils du marché. La suivante. Voilà ce banc d'essai. Alors, là, nous sommes ce que j'appelle au deuxième niveau puisque le premier niveau d'efficacité a été présenté tout à l'heure, ce sont les technologies elles-mêmes. Tester un filtre sur un banc d'essai, tester un réacteur photocatalytique en laboratoire, c'est un premier niveau d'efficacité et même d'innocuité d'ailleurs. Et le deuxième niveau vient se détester un appareil car il y a une très grande différence entre une technologie telle qu'elle est testée en laboratoire et l'appareil lui-même qui va intégrer la technologie. Et cet appareil peut intégrer à la fois une technologie comme on a montré tout à l'heure ou plusieurs d'entre elles. Parfois, c'est une succession de technologies qui sont mises dans cette boîte avec le ventilateur et donc notre idée dans ce montage d'un banc d'essai c'était d'injecter des polluants en amont de l'épurateur et de voir ce qu'il en sortait sans se soucier finalement de ce qu'il y avait dans la boîte d'épuration quelle que soit la technologie. On voulait savoir quels étaient les résultats quand on injectait des polluants et quelles étaient les concentrations en sortie ceci permettant d'obtenir l'efficacité de l'appareil. La suivante. Voilà donc les méthodes que nous avons proposées à partir du débit d'air de l'appareil et il ne faut pas confondre le débit d'air de l'appareil avec ce qu'on appelle le débit d'air épuré ou le CADR comme on en a parlé tout à l'heure et donc en mesurant les concentrations en polluant en amont et en aval on obtient une efficacité d'épuration cette fois-ci non pas de la technologie elle-même mais de l'appareil qui va intégrer ces technologies au pluriel et puis on va aussi ce banc d'essai permettait aussi de détecter des produits de réaction secondaire comme l'ozone par exemple si il y a un champ électrique très important très puissant ou d'autres composés chimiques volatiles comme le formaldehyde qu'on peut détecter comme produit de réaction et donc cette méthodologie de ce banc d'essai ou du champ expérimental également va nous donner ce qu'on appelle le débit des répurés la suivante alors ces travaux de normalisation qui ont suivi la mise en place de ce banc d'essai donc ont abouti à une norme expérimentale française donc en mai 2011 qui a été donc révisée en 2016 et cette norme pour moi elle est la B44-200 c'est une norme importante car elle permet justement d'annoncer les performances des appareils disponibles sur le marché et de pouvoir aussi les comparer au niveau de leur propre performance intrinsèque la suivante alors cette norme permet d'abord de mesurer le débit d'air de l'appareil pour avoir un point de référence ensuite de mesurer l'efficacité d'épuration vis-à-vis de différents types de polluants qui sont rencontrés dans l'air intérieur que ce soit des particules iners un mélange de gaz que vous avez ici également des micro-organismes nous avons choisi une bactérie et un champignon comme l'aspergillus et également des allergènes de chats cette norme permet aussi de mesurer les produits intermédiaires de réaction car il faut savoir aussi qu'avec certains types de technologies on obtient une réactivité chimique qui fait que ça crée des substances de réaction donc c'est important de pouvoir aussi les mesurer et on aboutit à calculer le débit d'air épuré de mesurer la puissance acoustique aussi de l'appareil mais nous savions déjà à cette époque-là quand on a préparé cette norme qu'on ne tenait pas compte de l'aérolique des épurateurs d'air c'est-à-dire qu'on donnait uniquement ce qu'on appelle les performances intrinsèques et l'inocuité de ces appareils sans vraiment savoir si ces appareils seraient efficaces cette fois-ci en condition réelle d'utilisation que moi j'appelle un troisième niveau d'efficacité la suivante alors par rapport à ces substances secondaires je voudrais vous montrer une publication que nous avons faite en 2011 dans la revue Environnement Rifié Santé où nous sommes intéressés justement à un épurateur d'air photocatalytique donc épurateur d'air autonome pour connaître ses performances en chambre expérimentale nous sommes dans deuxième niveau de connaissance pour savoir ce qui se passait je vous montre quelques figures de cet article qui vous montre que nous avions mis l'accent à cette époque-là déjà sur des émissions d'ozone à partir du fonctionnement de ces appareils également d'oxyde d'azone notamment et donc le fonctionnement de ces appareils sans pollution dans une chambre simplement en mettant en marche ces appareils c'était des appareils neufs on avait donc des émissions à la fois d'ozone et d'oxyde d'azone la suivante vous montre quand on regarde également que ces appareils ne sont pas efficaces sur tous les composés organiques volatiles vous avez ici l'exemple du toluène vous voyez sur un appareil neuf ou un appareil après un mois de fonctionnement dans la maison Maria du CSTB on voit qu'avec épurateur et sans épurateur on voit que les concentrations de toluène baissent très très peu en revanche la suivante vous montre qu'avec le limonène on obtient une efficacité importante donc une réduction forte des concentrations de limonène mais avec un petit peu moins en fait avec un appareil qui a fonctionné pendant un mois donc c'est ce qu'on appelle le vieillissement de l'appareil qui est aussi toujours important à prendre en compte parce que souvent les essais sont faits avec des appareils neufs il est important de connaître aussi l'efficacité dans le cas du vieillissement de ces réacteurs notamment photocatalytiques la suivante vous montre également ce qui nous avait beaucoup surpris à l'époque c'est la concentration de formaldéide aussi élevée il faut savoir qu'il y a une réactivité chimique dans l'atmosphère déjà dans les environnements intérieurs mais que ces appareils en diminuant les concentrations de telle ou telle COV vont émettre générer du formaldéhyde et vous voyez ici les concentrations importantes avec l'appareil neuf et donc on avait alerté sur ces concentrations de formaldéhyde à la sortie du photocatalysme la suivante alors plus récemment puisque c'était l'année dernière alors qu'on avait plutôt parlé des épurateurs d'air plutôt pour la partie chimique et notamment composée organique volatile on a vu donc cette pandémie et la présence d'aéroscopes en fait au début de l'année 2020 on parlait plutôt de gouttelettes et donc de transmission du virus SARS-CoV-2 à proximité donc c'est la première partie de la figure à ce moment-là on parlait de la distanciation et on ne parlait que la transmission de proximité puis on s'est aperçu très rapidement d'ailleurs puisque le Haut Conseil de Santé Publique en avril 2020 indiquait que la transmission à distance sous forme d'aérosols donc de particules beaucoup plus fines de résidus secs pouvaient se produire dans des environnements clos avec une ventilation donc insuffisante et donc cette notion d'aérosol a fait bandir en fait l'intérêt des purificateurs d'air pour traiter non pas ces gouttelettes immédiatement expirées mais ces résidus secs dans ces particules fines en suspension dans l'air en suggérant que ces purificateurs allaient réduire la contamination de l'air intérieur et donc la transmission du virus et donc c'est à ce niveau-là qu'on a vu apparaître de nouveau si je puis dire l'intérêt et de la suggestion d'utiliser des purificateurs d'air la suivante alors le Haut Conseil de Santé Publique a rappelé que dans la transmission de ce virus il y avait plusieurs éléments à prendre en compte vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure en termes de mesures individuelles ou de mesures collectives alors aujourd'hui justement on remet en avant les mesures barrières je ne vais pas détailler ici mais aussi dans les mesures collectives on a mis l'accent sur l'importance de l'aération et de la ventilation car vis-à-vis de ces particules fines en suspension dans l'air potentiellement porteuses du virus il est très important de pouvoir les diluer par l'apport d'air neuf et ensuite de les éliminer par l'aération ou la ventilation et donc le conseil de santé publique a mis l'accent dans ces mesures collectives sur l'aération et la ventilation des espaces clos pour limiter la transmission de ce virus la suivante alors au mois d'avril de cette année on a au conseil de santé publique émis un avis sur les mesures d'aération de ventilation et la mesure du dioxyde de carbone donc depuis plusieurs mois on parle des capteurs de CO2 qui permettent d'optimiser l'aération la ventilation pour bien aérer pour bien renouveler l'air et éliminer ces particules virales qui peuvent potentiellement transmettre le virus il y a un porteur évidemment du virus même asymptomatique dans les locaux la suivante alors pour concernant les purificateurs d'air il y a eu plusieurs documents qui ont été publiés soit l'année dernière soit cette année soit il y a quelques années je voudrais rappeler que l'ANSES suite aux travaux dont je parlais tout à l'heure sur les épurateurs avec des technologies de traitement physico-chimique avait fait un rapport en 2017 pour faire un point et l'ANSES en 2017 disait ce qu'on avait déjà dit un petit peu avant qu'il fallait mettre en place des études d'évaluation de ces épurateurs d'air pour mesurer leur efficacité dans des conditions réalistes et également de vérifier l'inocuité de ces appareils par rapport aux substances secrétaires qu'ils pouvaient produire l'ANRS aussi mettait en garde contre certains dispositifs le Haut Conseil s'exprimait aussi sur ce sujet là et l'Association de la prévention de la pollution atmosphérique faisait aussi une note de positionnement sur ce sujet là alors que disent tous ces derniers avis sur l'intérêt ou la place des purificateurs d'air pour la lutte contre ce virus la suivante il y a un problème voilà ça c'est l'avis du Haut Conseil de Santé publique que j'ai mis en détail que je vais vous présenter dans un instant la suivante voilà donc le Haut Conseil de Santé publique rappel que le renouvellement de l'air est fondamental qu'il apporte de l'air neuf qui permet d'évacuer les polluants intérieurs qu'il est obtenu par l'aération régulière par l'ouverture des ouvrants des fenêtres des portes que pour la ventilation mécanique nous avons des débits de ventilation qui sont définis notamment dans le règlement sanitaire départemental type pour les logements les établissements refonds du public et dans le code du travail pour le milieu professionnel et que si nous avons des difficultés d'aération et de ventilation on doit étudier d'autres options techniques pour renouveler l'air des locaux je rappelle et le Haut Conseil de Santé publique rappelle que les purificateurs d'air ne sont qu'un complément à l'aération et à la ventilation et ne peuvent en aucun cas remplacer ces systèmes d'aération ou de ventilation la suivante alors justement le Haut Conseil rappelle qu'ils ne sont pas prévus pour renouveler l'air des locaux et d'ailleurs je pense qu'il est important en termes de terminologie de parler de renouvellement de l'air quand on apporte de l'air neuf et parler de brassage d'air quand on brasse simplement l'air d'une pièce sans apporter de l'air neuf en termes de terminologie c'est important et donc le Conseil de Santé publique demandait de réaliser des études en configuration réaliste avec un protocole éprouvé afin de déterminer la place complémentaire éventuelle de ces dispositifs par rapport à l'aération ou la ventilation mécanique la suivante alors le Haut Conseil au mois de mai disait la chose suivante que d'abord il fallait mettre en place une stratégie de maîtrise de la qualité de l'air notamment par la réduction des sources le port du masque par exemple comme on disait tout à l'heure dans un espace clos c'est déjà une mesure pour limiter les gouttelettes et donc l'évaporation de ces gouttelettes et la formation de particules fines en suspension dans l'air que si la ventilation était fonctionnelle était suffisante l'utilisation n'était pas forcément nécessaire de purificateur d'air et qu'en cas de ventilation suffisante non existante d'aération impossible ou suffisante il fallait revoir l'organisation la jauge d'accueil envisager l'utilisation momentanée de purificateur d'air après une étude technique préalable il était très important de revenir toujours à la notion d'un renouvellement d'air suffisant je crois que c'est un point très important et qu'il faut rappeler à chaque fois la suivante concernant spécifiquement les purificateurs d'air donc ces unités mobiles de filtration d'air puisque le Haut Conseil de santé publique comme d'autres d'ailleurs ont mis en garde contre certains types d'épuration qui font du traitement et pour lesquels ne connaissons pas l'état de la qualité de l'air intérieur dans l'espace clos où on va installer un purificateur d'air qui a une technologie de traitement physico-civique de l'air du fait d'une éventuelle réactivité chimique pour l'instant on n'avait pas suffisamment de recul par rapport à ça et donc ce qui a été par rapport à la pandémie ce qui a été mis en avant c'est les unités mobiles de filtration d'air vous avez ici quatre éléments fondamentaux pour à prendre en compte pour implanter un purificateur d'air d'abord la notion de filtration à minima de la classe 10H13 attention à la pose et les chutes en périphérie du filtre autrement dit le filtre lui-même peut être très efficace si il est mal disposé dans l'appareil surtout quand on le change on risque de perdre le bénéfice de la filtration d'air qu'il fallait un débit d'air épuré donc d'air filtré qu'il soit au minimum de cinq fois théoriquement le volume de la pièce pour avoir un débit suffisant pour brasser l'air de la pièce mais on rappelle que dans le choix de ces purificateurs d'air c'est l'aérolique de l'appareil le positionnement dans la salle et de mettre en place une autre technique pour prendre en compte un certain nombre de paramètres qui vont interférer avec l'efficacité pour les conditions réelles d'utilisation notamment le volume de la pièce la géométrie toute la partie aération ventilation mécanique qui interfère avec le fonctionnement de l'appareil dans la pièce les obstacles qu'on peut avoir au flux d'air des épurateurs d'air et le niveau sonore dont on a déjà parlé tout à l'heure qui vont être aussi des éléments à prendre en compte et donc cette note technique en fait c'est pas disposer un appareil dans une pièce c'est vraiment faire de la purification de l'air c'est comme une installation que l'on met en place pour purifier l'air donc ce n'est pas mettre un appareil appuyé sur un bouton c'est véritablement penser à la purification de l'air dans le local et puis tout ce qui est aussi la gestion des filtres l'entretien de ces appareils est aussi fondamental donc ça c'est des quatre éléments vraiment à prendre en compte mais ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et qu'on met en avant pour le choix le positionnement de ces appareils la diapositive suivante vous montre l'importance finalement du positionnement de l'appareil dans la pièce et notamment son aérolique pour brasser suffisamment l'air de la pièce ici il s'agit d'une salle de place où on a mis un appareil il faut que tous les enfants de la classe soient protégés de la même manière le purificateur ou un ou deux purificateurs d'air peuvent être implantés pour diminuer les concentrations des différentes particules dans l'air alors en matière d'études sur ces appareils il nous semble important qu'il y ait des plateformes d'essais qui se rapprochent des conditions d'utilisation et qu'on teste ces appareils en activité et non pas comme le premier niveau dans des chambres expérimentales où il n'y a aucune activité l'appareil il va fonctionner dans des conditions d'activité et donc il est important premièrement de faire un maillage de la pièce pour mesurer les particules les plus fines qui peuvent porter les virus donc de mesurer des particules submicroniques en maillant la pièce pour savoir avoir une cartographie de la contamination particulière dans la pièce et voir comment est réduite la contamination particulière avec ces fines particules pour s'assurer qu'on a une protection généralisée homogène de la pièce quand on va installer un purificateur d'air voilà ça c'est des éléments nouveaux le troisième niveau d'efficacité pour savoir réellement quelle est l'efficacité dans des conditions réelles d'utilisation ma dernière diapositive vous montre que c'est toute une histoire je rappelle ici déjà les les premiers rapports du conseil supérieur d'une publique de France et puis les travaux qui sont arrivés à la norme en 2011 et 2016 plus récemment on voit que depuis les années 2010 on a cette norme qui nous permet de tester et ce serait déjà c'est un point très important de connaître le débit des répurés de CADR de l'appareil qu'on utilise car il va permettre le CADR justement de dimensionner l'appareil par rapport à l'efficacité qu'on veut obtenir dans l'espace clos et donc peut-être qu'en 2022 nous aurons un protocole standardisé de tests in situ au sein de la Chiméa nous y travaillons pour essayer par par cet protocole cette méthodologie de pouvoir donner des résultats l'objectif n'étant pas d'écarter tel ou tel appareil c'est au contraire d'aider les fabricants et les fournisseurs de ces appareils à optimiser leur efficacité car effectivement l'apport de la dépollution de l'air peut être utile mais il faut pouvoir le vérifier et donc le but de ce protocole est d'aider finalement à mieux positionner les appareils à avoir des débits d'air suffisants à vérifier tout le fonctionnement les obstacles qu'on peut avoir pour avoir l'efficacité la plus globale qu'on peut avoir dans une pièce et là nous aurons peut-être un élément fondamental pour montrer la dépollution de l'air voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup on va passer aux questions notamment des questions qu'on avait un petit peu passé outre avant sur je crois les produits de réaction les produits secondaires sur la photocatalysse et sur leur inoculté tout au début voilà donc sur la question des réactions secondaires qui avait aussi la question sur les radicaux libres sur la photocatalysse est-ce qu'il y a des éléments de réponse à compléter là-dessus en fait ces réactions secondaires on peut les détecter sur la technologie elle-même le réacteur on peut les détecter sur l'appareil dans le bord d'essai et la norme des 44 200 mais aussi on peut les mesurer dans une pièce en activité quand on teste l'appareil pour avoir les réactions secondaires les substances secondaires qu'on peut produire et comme vous l'avez vu par exemple dans l'étude que nous avions faite en 2011 là c'était dans du plan expérimental mais on peut aussi le faire dans la pièce où on va tester l'appareil et il me semble aussi que c'est un point qui est assez abordé dans le rapport d'expertise de l'ANSES sur notamment le type de photocatalyse qui peut entraîner des questions des problématiques fortes sur la question des réactions vous faites très bien de finisher parce que j'ai parlé d'appareils à photocatalyse et je n'ai pas parlé de la photocatalyse c'est à dire qu'on a vu dans l'étude qu'on avait faite en 2011 on avait testé 5 appareils à photocatalyse et on n'avait pas les mêmes résultats pour les différents appareils et donc c'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir des connaissances sur un appareil donné et pas sur la technologie donc c'est un appareil en fonction de la manière dont on va utiliser intégrer la photocatalyse dans l'appareil donc il est important de vérifier ses substances secondaires pour chacun des appareils et la manière dont la technologie est intégrée dans l'appareil dans le dispositif c'est essentiel c'est à dire qu'avec la photocatalyse on a travaillé aussi sur toute une diversité de dispositifs et on a une diversité de comportements qui est énorme on a des dispositifs qui sont photocatalyptiques totalement efficaces voire problématiques on en a d'autres qui sont très bien conçus donc c'est une vraie réflexion d'intégration d'une des procédeurs et ça marche très bien donc il faut être très précautionneux et ne pas jeter l'eau propre sur une technologie particulière parce que là c'est pas le problème de la technologie c'est l'intégration dans le dispositif c'est essentiel ça illustre aussi le besoin d'une événuation finalement assez poussée qui va finalement et maintenant ce dont parlait il faut absolument passer au niveau 3 c'est à dire que les enjeux ils sont sur des tests intégrés dans un environnement réel et surtout au-delà de l'avis sur est-ce qu'un dispositif est efficace pas efficace il faut aussi aller plus loin et pas se contenter de comparer les dispositifs mais les comparer par rapport à toutes les pratiques qu'on peut avoir en air intérieur c'est-à-dire et par rapport à la ventilation est-ce que j'ai un apport qui est équivalent supérieur ça représente finalement que 10% d'épuration par rapport à ce que me font la ventilation il faut le mettre au regard de l'espace intérieur au global et ça on ne peut pas passer à ce niveau-là si on ne passe pas sur des procès à plus de niveau très bien alors il y avait une autre question qui est en lien aussi avec ce sujet-là il m'a semblé que ça portait sur la valeur de référence sur le format des EID qui est en cours de discussion oui au fait le conseil de santé publique a donné un avis puisque l'ANSES a modifié sa valeur guide à l'intérieur cette valeur guide est maintenant passée à 100 microgrammes par mètre cube en continu et la valeur de 10 microgrammes par mètre cube proposée par l'ANSES sur le long terme a été abandonnée et donc le conseil de santé publique a proposé des valeurs de gestion de 100 microgrammes par mètre cube en continu si on a la possibilité de pouvoir mesurer en continu ou sinon une valeur de gestion de 30 microgrammes par mètre cube en plus passif sur une semaine qui montre que si on maintient les 30 microgrammes par mètre cube on respecte la valeur en continu de 100 donc c'est la proposition on l'a confirmée tout récemment au conseil de santé publique cette valeur de 30 microgrammes par mètre cube donc la valeur de 10 est abandonnée est obsolète donc il est fort probable que la réglementation soit modifiée pour proposer les 30 microgrammes par mètre cube et non plus le 10 comme c'était prévu dans le décret précédent et c'est tant mieux puisque les 30 étaient déjà connus avant donc ça sera le même 30 mais pas forcément pour les mêmes raisons alors c'est un sujet assez complexe assez technique je crois savoir aussi que dans l'avis de l'ANSES il y a une justification de ces évolutions que vous pouvez retrouver et on peut aussi collectivement s'interroger peut-être faire un grand webinaire de 8 heures pour bien expliquer la différence entre valeur guide valeur de gestion valeur réglementaire etc. mais voilà il y a les questions de qualité de l'intérieur et de valeur associée à la qualité de l'intérieur sont assez complexes et on pourrait peut-être réfléchir à être un petit peu plus pédagogique sur ce sujet-là c'était pas lié à votre intervention je faisais une remarque collective c'est vrai que c'est un sujet pas simple ça sera peut-être lui-même quand on aura la nouvelle règle en tête et ça sera l'occasion éventuellement de réappliquer et de réexpliquer tous ces termes qui ont des objectifs des rôles différents vous avez raison est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais ratées à toi un retour sur l'efficacité et inoculité des techniques de clavage cathare utilisées dans des établissements scolaires à New York dans le contexte Covid-19 et c'est vrai que là on a probablement pas mal discuté des retours d'expérience ou de la vision française il y a plein d'autres choses qui se passent à l'étranger sur ce sujet-là est-ce que vous aurez des éléments de réponse sur ces questions-là que ce soit à New York ou ailleurs dans les avis du Haut Conseil il y a toute une bibliographie que je n'ai pas développée ce matin ça aurait pris beaucoup de temps mais vous allez sur les avis que j'ai cités vous avez toute la bibliographie et qui reprend notamment les travaux pas uniquement français mais au niveau des travaux internationaux sur les essais qui ont été fait essentiellement sur les purificateurs à filtration les unités mobiles des filtration d'air et vous verrez toute la bibliographie qui explique comment les uns et les autres ont fait en obtenu tel ou tel résultat excusez-moi il y avait juste avant parce que je n'en ai pas parlé dans mon exposé la certification oui je n'en ai pas parlé parce que la marque NF existe mais je crois qu'elle est très peu utilisée pour une raison probablement de coût et voilà mais cette marque NF ne va sur les essais genre de premier et deuxième niveau mais pas sur des essais de troisième niveau que j'ai évoqué qui sont les conditions réelles d'utilisation donc peut-être elle peut évoluer aussi en termes de marque NF et de jurateur en prenant en compte des essais en conditions réelles moi j'ai j'ai une question on souhaitait parler de potentiel feu de paille lié à l'épidémie de Covid est-ce que là ça c'est ce qu'il m'a dit aussi mais est-ce que finalement il peut y avoir aussi l'intérêt de ces systèmes d'épuration au-delà de la maladie Covid pour d'autres maladies et donc en termes de Covid est-ce qu'il y aura un avantage à utiliser ces systèmes d'épuration il faut continuer à rebondir sur le sujet pour que ça ne devienne pas un feu de paille il faut faire ces essais de troisième niveau pour montrer la réalité et comment pouvoir les utiliser c'est pas montrer la réalité l'efficacité aussi réelle c'est aussi montrer comment on doit les utiliser et ça ça me paraît très important ces essais de troisième niveau permettent justement de faire les choix d'utilisation de ces appareils et comment savoir les utiliser donc c'est pour aller plus loin et donc pour que ça ne soit pas un feu de paille et qu'on dise finalement la crise Covid étant passée on va passer à autre chose au contraire ça peut être utile pour traiter tous les problèmes de qualité d'air intérieur et c'est pour ça qu'il faut faire tous ces essais pour permettre de bien savoir les utiliser j'entendais tout à l'heure qu'il fallait un guide de bonne pratique c'est ce qu'on veut par ces tests-là arriver aux bonnes pratiques d'utilisation pour obtenir la meilleure efficacité possible de ces appareils et l'inocuité la plus complète possible aussi sur la question associée au Covid en fait antérieurement à la crise Covid la question du traitement des dispositifs qui ont vocation à traiter des gaz des particules avait été aussi envisagée pour traiter des édifices microbiologiques des virus des pétériques ça ça avait été exploré il y a déjà peut-être une quinzaine d'années en photocatalyses en plasma froid donc on n'était pas du tout à des niveaux 2 ou niveau 3 c'était vraiment des échelles de laboratoire pour évaluer ces différentes technologies finalement quel était leur comportement par rapport à l'activation de bactéries de la destruction du virus il y avait des travaux par exemple de Chantal Dillard sur le lien photocatalyses et le traitement de biologie qui était lancé là-dessus bon voilà ensuite ça fait partie des vices qui se sont explorées un temps et puis voilà est-ce que la crise Covid va réactiver ça on prend une toute petite dernière question parce qu'on a déjà 10 minutes de retard allez-y moi par rapport au test de niveau 3 c'est mon passé d'expérimentateur c'est-à-dire que c'est loin d'être évident à mettre en place parce que justement quand on se met dans des conditions contrôlées c'est pour que ce soit reproductible et du coup même en appelant mes voeux aussi ces tests dans des conditions réelles qui soient parlantes qui permettent justement l'adoption de ces systèmes qui sont favorables à la santé je pense qu'il y aura un point d'intention particulier concernant la robustesse c'est-à-dire si on regarde une salle de classe et qu'on change d'une chaise de place et que ça change tout en ce qui concerne la configuration ça va être délicat à mettre en place je pense que c'est un travail qui paraît assez difficile à mettre en place et notamment la robustesse pour leur accès c'est un véritable enjeu on est d'accord c'est un véritable enjeu c'est pour ça que je l'ai évoqué en dernier c'est vraiment un enjeu pour demain d'arriver à trouver des réponses à ces questions-là mais peut-être que la réponse elle se situe dans une sorte d'intermédiaire c'est-à-dire que passer à des déchets à des essais en conditions réelles dans lesquelles on perd un peu la maîtrise surtout sur le peuplement le mouvement à l'intérieur là c'est très compliqué effectivement on se prend les pieds dans le papier et on peut à peu près tirer au bout de l'autre par contre il faut peut-être passer à de la grande échelle mais dans des conditions qui sont contrôlées c'est-à-dire dans des scénarios identifiés dans lesquels on a identifié les problématiques les biais et là en fait on commence à reboucler parce que finalement on est physico-chimiste et on reboucle un peu vers les collègues de la ventilation de l'aérolique on voit que pour l'instant il y a quand même un peu une partition et ce n'est pas les mêmes outils les mêmes approches les mêmes considérations et là on a vraiment à échanger avec eux je vous propose de continuer sur les présentations et donc de passer à la seconde partie de la matinée donc on va rentrer plus en détail sur les expérimentations qui sont au cours notamment au sein de Air Lab et qui ont été notamment initiés par des appels à projets de la région et donc pour ce faire je vais passer la parole à Francis Deido qui va revenir sur les différentes initiatives du Conseil Régional d'Île-de-France à ce sujet initiatives pour la plupart même plus je crois ont été lancées avant la pandémie ça me semble important de le préciser Francis c'est à toi bonjour à tous je te laisse peut-être remettre à l'écran la présentation pardon donc au niveau de la région donc on avait depuis 2018 initié des premiers appels à projets pour faire des expérimentations dans des espaces publics donc le premier appel à projets qui avait été lancé c'était pour faire des expérimentations pour innover dans les stations souterraines des transports en commun et on avait retenu quatre projets qui ont fait l'objet d'un financement régional donc qui ont été fait dans des incendies de la SNCF et un projet qui a été testé dans une station du métro de la RATP donc la SNCF va vous faire une présentation plus détaillée par la suite pour les autres bâtiments publics on avait fait un appel à projets un peu ouvert à tous les espaces publics à l'attention des entreprises qui travaillent au domaine de la qualité de l'air pour tester des systèmes un peu innovants au niveau de l'épuration de l'air et une dizaine de projets sont en cours de test donc aucun est terminé pour le moment et avec l'arrivée du Covid on a mis en place des nouveaux dispositifs régionaux qui ont été axés un peu plus sur les crèches écoles et les espaces publics recevant de jeunes enfants si tu peux passer au diapo suivant Arnaud donc là on est donc les dispositifs régionaux qui sont actuellement ouverts donc c'est ceux qui sont dans l'attention des collectivités et qui conservent l'amélioration de la qualité de l'air dans les crèches des écoles et les accueils de l'osir sans hébergement donc les espaces publics qui reçoivent de jeunes enfants donc sur ces deux dispositifs régionaux donc on en avait un qui était ouvert avant l'arrivée du Covid qui concernait des solutions un peu plus classiques donc diapo suivante pour traiter pour améliorer la situation dans les crèches et les écoles donc c'est un dispositif qui est ouvert aux collectivités de moins de 20 000 habitants et qui permet en fait de remettre à l'État tout ce qui est ouvrant pour pouvoir faciliter l'aération des bâtiments mais remettre à nouveau si nécessaire les ventilations donc je vous ai mis les détails des montants d'aide qui sont attribués aux collectivités sur ce genre de projet et vous trouverez le lien qui est commun aux deux dispositifs que vous voyez apparaître sur la diapositive donc et plus récemment donc sur cet été donc il y a eu l'adoption par le conseil réional le dispositif élargi à toutes les collectivités franciliennes pour les accompagner dans l'acquisition de matériel de purification d'air et ou de matériel de mesure de dioxyde de carbone et on est en plein dans le sujet au niveau de la région puisqu'il va y avoir un autre donc vendredi pour faire une petite évolution de ce dispositif donc pour que ce soit plus facile pour les collectivités donc pour ces financements donc ça puisse être plus facilement fait au niveau des dépôts des dossiers donc ce sera retroactif donc la demande d'aide pourra être déposée au plus tard des trois mois suivant l'achat de l'équipement donc toutes les informations seront mis en ligne normalement en fin de semaine prochaine avec ces changements je vous remercie pour ce rapide tour d'horizon des dispositifs régionaux donc mis en oeuvre par l'attention des autres acteurs donc sachant qu'au niveau de la région il y a aussi des actions qui sont faites sur les lycées merci merci Francis excusez-moi j'étais d'astreinte et ma situation est pas simple pour demain voilà donc on va passer à la présentation des expérimentations au sein d'Air Lab avec Christophe qui va non excusez-moi c'est Frédéric Villot de SNCF excusez-moi on va comme donc bien passer aux présentations d'expérimentation d'Air Lab en commençant par ce qui se fait par la SNCF au sein des enceintes ferroviaires souterraines Monsieur Villot vous avez la parole on vous partage la présentation qu'on a bien reçue ce matin et c'est à vous on ne vous entend pas je ne vois pas je ne vois pas si vous avez votre micro ou pas allez-y le micro est bien ouvert par contre on ne vous entend pas non alors ce que je vous propose alors il y a un petit changement de casque un arrêt au stand vous m'entendez là ? c'est parfait et bien on est parti à vous ok merci j'ai mis le casque du coup ça marche mieux bonjour à tous donc on va passer directement au slide 2 vous vous présentez la démarche d'amélioration de la qualité de l'air en enceintes ferroviaires souterraines au sein de la SNCF qui diffère de l'air extérieur puisque les polluants ne sont pas les mêmes et les sources d'émissions ne sont pas les mêmes slide suivant après directement c'est une approche intégrée pourquoi ? parce qu'on a trois types d'air je pense que c'est important trois domaines d'air différents qui interagissent ensemble mais qui n'ont pas les mêmes compositions on a l'air du train qui dépend de l'air extérieur et de l'air des gares et de sa filtration et des voyageurs on a l'air de la gare souterraine je parle des gares souterraines uniquement qui dépend des particules émises par le tunnel et le train et qui sont véhiculées par le train et la ventilation et on a l'air du tunnel qui dépend de l'usure d'infrastructures des travaux de la dispersion des particules par les trains et par la ventilation donc si jamais je résume on a trois domaines le train qui est émetteur et vecteur émetteur parce que quand il passe il use tout donc il génère des particules on a le réseau qui est émetteur et stockeur parce que lui ça reste dedans donc il émet parce qu'il s'use pareil et il stocke et on a l'air de la gare qui lui ne fait que collecter les particules émées par les autres parce qu'il n'y a pas d'émissions en prendre voilà slide suivant du coup ayant identifié ce sujet qu'est-ce qu'on veut au niveau de la SNCF c'est on vise d'ici 2035 d'être en neutralité particules parce que là on parle des particules et effet de serre avantage neutralité ça veut donc dire qu'on en enlèvera autant qu'on en émet donc l'objectif que l'on a et c'est pour ça qu'on met une expérimentation c'est que fin 2024 on puisse choisir où investir pour arriver à atteindre cet objectif là parce que ça va être long c'est pas simple il n'y a pas de solution à date industrielle et prouvée permettant d'atteindre cet objectif donc les trois domaines ferroviaires c'est le traitement de l'air en gare là où on travaille la réduction des émissions du matériel roulant et la réduction de l'émission et dispersion des véhicules dans les tunnels et la collecte des particules stockées dans les tunnels suivant donc par rapport aux expérimentations qu'on a lancées en 2018 avec la région Île-de-France et que Francis vous a initié on a retenu quatre technologies sur cinq la cinquième étant avec RATP trois sur le traitement de l'air en gare donc l'ionisation positive le lavage de l'air à l'eau et la captation passive dans les tunnels et les couloirs et finalement un système de captation à la source des émissions sur les trains pour capter les particules lors du freinage l'objectif c'était de valider ces technologies comme ça a été dit précédemment l'objectif c'est de vérifier que la technologie elle marche avant de la déployer à plus grande échelle on était en phase 1 savoir si la technologie marchait je vais passer donc qu'est-ce qu'on a fait on a pris une gare test vous avez vu pour les deux premières technologies de filtration on a choisi Afnifoche parce que c'est une gare qui est considérée comme assez empoussiérée et on a mis en place tout un instrumentation de mesure en lien avec Airparif l'AEF pour voir comment monitorer ça c'était juste pour votre information donc vous voyez un théum au centre du quai à peu près et entouré de Fidas et de Grimm parce qu'on ne peut pas avoir des mesures gravimétriques tout au long du quai donc il faut bien compléter pour voir comment ça se joue sur toute la longueur on passe suivant s'il vous plaît donc l'unisation positive ouais juste après directement c'est juste pour introduire donc qu'est-ce qu'on a testé on a testé plusieurs dispositifs du 23 mai au 9 septembre avenue Foch c'était l'idée c'était de se dire ce qu'on a nous en Seine Ferroviaire souterraine c'était pas mal de particules métalliques qui sont donc ionisables puisque tout ce qui est métal ça passe en ion positif et donc comment est-ce qu'on peut les récupérer est-ce que ça peut marcher donc on a testé six machines différentes sur le quai central et on peut en passer après pour vous montrer un petit peu le type de poussière qu'on a pu récupérer donc ce qu'on en a conclu c'était une efficacité intéressante on a eu beaucoup de mal à analyser les données on a constaté en premier rapport que l'efficacité est toujours supérieure sur les PM2.5 que sur les PM10 donc on a vérifié que ça marchait dans les enceintes ferroviaires souterraines on a pu vérifier la validation de la technologie comme quoi c'était intéressant et on a vérifié la facilité de l'installation de maintenance des équipements par contre ce sont des équipements prototypés donc sans contrainte de bruit qui a été évoqué sans contrainte d'encombrement et sans contrainte de consommation d'énergie c'était juste pour vérifier la technologie donc ce n'est pas du tout déployable suivant lavage de l'air à l'eau donc là lavage de l'air c'est pareil même station même armoire entre guillemets mis sur le quai pour regarder comment est-ce que en faisant passer l'air à travers l'eau ça enlevait les particules ou pas suivant c'est pour vous montrer juste les photos de dispositifs là ce qu'on constate qu'on n'avait pas constaté avec la ionisation positive c'est qu'en 5 semaines le nombre de particules a été divisé par 3 et on avait obtenu une phase plateau donc c'était intéressant de voir que l'efficacité là a été réelle et immédiate sur l'environnement donc on valide la technologie ça a facilité on a pu vérifier comment ça s'installait et ça se maintenait et par contre on a changé de protocole d'analyse des données entre les deux on a appris au fur et à mesure l'expérimentation donc sur la partie ionisation positive on n'avait pas mis en place de période blanche sans appareillage pour établir une période d'étalonnage ce qu'on a fait là avec la filtration à eau donc on est en train de revoir comment et pareil l'analyse des données il y a un autre traitement statistique qui a été mis en place sur la filtration à eau qui donne de meilleurs résultats pour pouvoir évaluer l'efficacité suivant la captation passive des particules donc là ce qu'il faut comprendre c'est que en fait on met un média sur les murs sur le dessous de quai dans les tunnels c'est les trois photos que vous voyez pour vérifier si le simple fait que l'air passe dessus ça permet ça permet d'enlever les particules ou pas donc ça a été testé en gare de Boulain-Villiers sur trois emplacements donc vous avez les trois photos la photo de droite c'est les tunnels la photo de gauche c'est le couloir donc c'est avec des voyageurs et ensuite la photo du bas c'est sous la tête de quai donc c'est au moment où le train freine là on ne savait pas comment le mesurer et donc c'est l'industriel qui a fait ses propres mesures donc c'est aussi un élément à prendre en compte sur l'analyse du résultat il faudra qu'on travaille derrière c'est que comme ce n'est pas de la filtration c'est de l'absorption le protocole de mesure n'est pas exactement le même pour mesurer le casier du système c'est un peu plus compliqué slide d'après donc voilà dans ce que ça a montré c'était que le fonctionnement ils ont eu un problème de mise en place du module au débarge mais ça a marché ils ont montré qu'ils pouvaient régénérer leurs matériaux sur trois cycles et que c'était meilleur en tunnel que sur le quai dans le couloir ce qui peut se comprendre car puisque c'est de l'absorption il faut qu'il y en ait beaucoup de particules pour que ça absorbe beaucoup voilà l'intérêt de la technologie c'est qu'elle est passive elle est prometteuse on n'a pas vu que c'était à petite échelle on a juste vérifié sur le média savoir ce qu'il absorbait donc on n'a pas pu vérifier l'efficacité sur l'environnement global de la gare pour être simple après donc d'abord on tient à remercier la région pour l'expérimentation qu'on a pu faire parce que ça génère une certaine dynamique sur le sujet avec UI on a nous en plus mis en place l'inventation avec Manet Hummel sur une autre station pour filtration papier et les trois technologies testées sont validées c'est un résultat encourageant le problème qu'on a c'est que l'efficacité on a du mal à l'évaluer avec certitude vu les marges d'erreur qu'on peut avoir sur la variation des mesures tout au long de l'année d'où du fait que nous SNCF on lance une thèse sur la mesure de la performance de ces appareillages pour vérifier en fait la valeur de référence qu'on peut attribuer à une gare et les prototypes je les redis pour l'innovation positive mais c'est vrai pour les autres n'ont pas été testés ils n'ont pas été designés non plus avec des notions d'encombrement de bruit ou de consommation d'énergie donc ça fait aussi partie des choses qu'on regarde maintenant c'est comment est-ce qu'on passe à la phase d'après avec des appareillages pré-industriels de pré-série suivant donc ça c'était pour la partie réduction collecte des particules ensuite on travaille sur la partie des réductions de particules au freinage donc là c'était ce qu'on vous a présenté avec la région c'est comment ça est après l'objectif c'était on met en gros un aspirateur à particules au-dessus des freins des roues pour capter les particules au moment où elles sont émises donc avant de mettre ça en place sur un matériel ferroviaire il y a deux choses c'est vérifier que ça marche et vérifier que ça ne perturbe pas le freinage parce que le freinage est une opération de sécurité importante pour les matériels ferroviaires et donc quand on rajoute un dispositif sur le frein il faut s'assurer que le train reste toujours en sécurité les mesures au banc en laboratoire montrent qu'on a environ 70% des émissions de particules et le dossier de sécurité avec l'implantation sur la rame a validé le dispositif sur les essieux porteurs uniquement et pas moteurs sur les moteurs ça infléchit le fonctionnement et donc pour l'instant ce n'est pas autorisé donc on est passé à la phase d'après qui est le lancement de la phase d'essai en conditions réelles d'exploitation sur une rame du RERC avec deux essieux et pour l'instant on a des premiers essais avec des collectes toutes les cinq semaines on est au petit sujet de perte de masse des semelles donc il faut qu'on regarde comment ça s'explique donc l'objectif c'est qu'on puisse vérifier que ça marche qu'on regarde les coûts de maintenance associés et fiabiliser le dispositif prototypé parce que bien sûr c'est toujours un prototype donc ce n'est pas encore complètement fiabilisé la poursuite des essais c'est jusqu'à fin 2022 entre les modulations des mesures et les évolutions du dispositif la première évolution qu'on a faite je ne l'ai pas annoncé entre 2019 et 2020 c'est qu'il y a eu trois types de rainurage de semelles pour mieux capter les particules vers l'aspirateur parce que si jamais les particules s'échappent au niveau de la semaine de frein avant qu'on les aspire ce n'est pas génial donc on a aussi mieux designé la semelle voilà l'objectif que l'on veut c'est quantifier les performances de captage des particules en conditions réelles PM10 de 5 et 1 et évaluer les coûts de maintenance associés puisque c'est toujours pareil c'est un dispositif qui vient s'ajouter sur les matériaux existants et donc si jamais ça complexifie l'accès aux organes ça peut avoir des effets très négatifs sur les après suivant on travaille aussi sur l'implémentation de semelles de freins moins émissives donc là l'objectif c'est vérifier que parce que quand on doit freiner par friction il n'y a pas d'autre choix à l'heure actuelle c'est freiner par friction on puisse diminuer ce nombre d'émissions donc on a d'abord commencé par quantifier les niveaux d'émissions de tous nos systèmes de freins sur nos différentes séries de matériel parce que chaque matériel étant différent on est obligé de refaire les tests pour chaque type de matériel on a proposé un développement avec des constructeurs sur le matériel neuf RER-NG qui circule sur le RER-E vis-à-vis des performances des semelles et des garnitures de freins réduisant les émissions l'objectif c'est de trouver deux composites qui marchent bien sur la partie Z2N qui est le RER-C lui on a testé directement des nouvelles semelles fritées réduisant de 20% les émissions sur les Z2N pour l'instant on a stoppé les essais parce que les semelles cassent et donc on essaie de comprendre pourquoi ces nouvelles semelles cassent voilà voilà où est-ce qu'on en est slide suivant en conclusion donc on a bien avancé sur la partie collecter nos émissions parce que on a identifié au moins trois solutions potentiellement industrialisables on a identifié par contre la complexité de l'ETC dans l'environnement ouvert de nos gares et ça c'est un vrai sujet de recherche c'est d'où la thèse et d'où un protocole spécifique qu'on a élaboré avec Air Paris que je remercie en passant plus l'université de Lille et qu'on a fait valider par notre conseil scientifique et ça a aussi confirmé l'effet système et donc on a dû travailler sur les trois domaines du système ferroviaire les trains les tunnels et les gares et on est sûr d'une chose c'est que l'amélioration de la qualité de l'air de nos gares passera par la combinaison de plusieurs solutions dans ces trois domaines il n'y aura pas de solution unique ou alors ça serait vraiment un petit miracle voilà et la démarche se poursuit en partenariat avec IDFM et Air Paris Merci beaucoup pour cette présentation on va passer à la présentation de Christophe sur les projets en bâtiment public l'air intérieur de bâtiment public ou Air extérieur ou sous-de-confiné d'ailleurs aussi et puis je vous propose qu'on fasse un point de questions après la présentation de Christophe sur l'ensemble des présentations de ce deuxième volet de la matinée Christophe c'est à toi bonjour à toutes et à tous je m'appelle Christophe ça fait pas mal d'années que je travaille Air Paris en 1993 et j'ai une expertise principalement axée sur la mesure et j'ai aussi en charge la coordination des différents projets dans le cadre du projet innovant pour l'air des bâtiments publics donc le contexte comme vous a dit Francis Dédoux c'est sous la pulsion de la région qui a eu deux appels à projets afin d'améliorer l'air des bâtiments publics il y en a eu un en 2019 et un second fin 2020 il y a actuellement sept lauréats qui participent il y en a eu plus à l'origine certains ont dû s'arrêter en cours de route la pandémie a freiné un peu la mise en place des expérimentations donc aujourd'hui on sera en mesure de vous présenter le déroulé et les protocoles associés à ces expérimentations il faut savoir que les solutions de pollution sont proposées par les entreprises et l'intérêt de ces expérimentations c'est qu'elles se réalisent en grandeur réelle l'objectif alors j'ai marqué déterminer l'efficacité des systèmes proposés mais c'est un terme très ambitieux on peut plutôt parler d'abattement de polluants en fonction de ceux qui ont été ciblés la suivante s'il te plaît donc comme vous le savez il y a eu deux appels à projet dans la partie gauche vous avez les lauréats correspondant à l'appel à projet de l'année 2019 qui ont proposé des sites avec leurs procédés et les polluants qu'ils souhaitent traiter accompagnés d'un protocole donc les environnements 2019 concernent des crèches des écoles il y a des cours aussi un hall de mairie et un parking semi-aware sur la phase 2020 qui est moins avancée c'est normal parce qu'elle vient démarrer il reste actuellement trois lauréats qui proposent des expérimentations dans une école un gymnase semi-enterré et cours d'école aussi actuellement les 2020 sont en une phase de préparation de leurs protocoles et expérimentations alors que la phase des lauréats de 2019 sont pour certains en phase quasi finale je vous présenterai après dans un autre slide ok alors ce qui est intéressant dans ces expérimentations c'est qu'on va belayer un grand nombre de systèmes de dépollution qui ont été présentés par mes connaissants par les autres présentateurs donc on a la filtration particulière avec la filtration moléculaire aussi l'ionisation positive couplée avec la filtration par micro-algues du traitement UV couplé avec le charmeur actif de l'électrofiltration de l'air etc donc on retrouve aussi des combinaisons qu'on en parlait tout à l'heure de méthodes pour filtrer différents polluants le panel des polluants en fonction des technologies utilisées varient mais globalement on va du benzène les composés organiques volatiles le formaldehyde pour certains les particules PM10 PM2 5 PM1 certains vont aussi aller regarder les particules entre 300 et 500 nanos jusqu'au dioxyde d'azote il faut savoir que les procédés on en a parlé tout à l'heure sont capables aussi de traiter les virus et autres dans le cadre du suivi de la procédure on ne va pas émettre d'avis de recommandation par rapport à ces thématiques là mais certains lauréats devraient compléter leurs mesures avec des analyses biologiques éventuellement l'efficacité des procédés est évaluée à partir de mesures ça c'est important mesures à partir d'un minimum de 3 capteurs pour l'intérieur et un extérieur aussi pour voir les échanges R intérieur et R extérieur donc ça c'est des choses qui sont demandées de base et parallèlement à ça il y a toute une batterie de mesures et de collecte d'informations qui sont essentielles afin de se rendre contre des émissions et du pourquoi les niveaux sont en telle contemplation ou pas donc ça va de la présence des élèves dans les classes l'activité dans les classes il peut y avoir des mesures techniques associées comme le dioxyde de carbone les fréquences d'ouverture de fenêtres les travaux éventuellement les conférences de position et j'en passe c'est très souvent alors là le rôle de Airlab et d'Airparif notamment est d'apporter un accompagnement et un suivi et d'aider les entreprises dans leurs expérimentations parce que pour la plupart ils n'ont aucune notion de la mesure de la qualité de l'air certains se sont associés avec des entreprises spécialisées de capteurs les mesures sont essentiellement réalisées avec ce qu'on appelle les micro-capteurs des capteurs d'à-coup certains se sont appuyés notamment sur les résultats du challenge à l'Esprit-Airparif pour faire leur choix donc il y a une partie en partie gauche entre T0 et T1 où vous retrouvez une élaboration de protocoles donc les lauréats rédigent un protocole on a des échanges avec eux on émet des recommandations qui devront appliquer par la suite alors ce qui est important ça va du positionnement des capteurs dans la salle sur ce qu'il y a dit on a parlé tout à l'heure on va avoir une disparité des niveaux en fonction du positionnement dans la salle mais ça dépend aussi de la configuration les différents sites expérimentés vont de salles de classe pas du tout ventilées avec des petits ouvrants jusqu'à des salles de classe très modernes équipées de CT1 ensuite une fois que les capteurs sont choisis par les lauréats il n'y a pas d'imposition par les reparifs on les oriente à choisir pour mettre des capteurs qui ont des limites de délection qui permettront de surveiller les polluants considérés il y a des essais de qualification métrologique initial donc des tests de reproductibilité on va coupler les capteurs à un endroit les comparer et si possible les comparer à une référence c'est qualifié donc là aussi il peut aussi éventuellement reporter son appui et ensuite il y a une installation des capteurs et des équipements les équipements sont positionnés selon le choix des entreprises un ou deux appareils ça peut être des unités mobiles ou des unités fixées au plafond voire dans les systèmes de CTA une fois que tout ça est bien lancé que le protocole a été a suivi des recommandations émises par RIF l'expérimentation est lancée qui va du T1 au T3 la durée de l'expérimentation va de 6 mois à 1 an alors le choix c'est volontairement une durée longue les résultats nous arrivent plus tard par contre l'intérêt c'est de pouvoir retrouver différentes émissions dans les salles de classe d'activité c'est de la peinture des travaux différents contextes aussi de température extérieure qui vont influencer si on n'ouvre pas les fenêtres parce qu'il fait chaud et il froid tout un tas de conditions qui vont nous apporter un panel de concentration variée et d'activité variée là c'est là où on rentre dans une complexité forte il faut collecter énormément d'informations pour pouvoir être efficace dans l'analyse à la mi-parcours on préconise aussi de nouveau un contrôle des capteurs parce que certains capteurs en fonction des technologies peuvent amener à dériver donc on demande au lauréat de les regrouper de refaire des tests de qualification et éventuellement écarter des capteurs qui ne fonctionneraient pas et d'en mettre d'autres qui seraient qualifiés et cette étape est aussi réalisée en fin de l'expérimentation au cours de l'expérimentation on échange aussi avec les lauréats et on se rend sur le site une fois qu'il est expérimenté et que ça tourne afin de voir s'ils rencontrent des difficultés d'échanger et de faire en sorte qu'on ne découvre pas à la fin que l'expérimentation n'est pas du tout exploitable entre T3 et T4 fin d'expérimentation il y a la qualité de données et traitements qui sont réalisés par les lauréats j'insiste bien là-dessus à partir de là ils vont émettre un bilan un rapport sur ce qu'ils ont observé au niveau de la qualité de l'air donc là c'est là on réintervient on va émettre un avis sur leur conclusion afin de et avec une émission d'une note qui nous permettra d'accompagner leur rapport et ces documents seront transmis à la région et aux entreprises ça c'est un point important il faut aussi noter que parallèlement à ça les lauréats sont fortement invités à qualifier quantifier les coûts économiques de leur système avantage et inconvénient des traitements de maintenance certains lauréats mesurent aussi le bruit de leur système on s'est évoqué tout à l'heure ça peut être aussi une perturbation forte dans les milieux clos notamment dans les salles de classe même si le bruit de fond dans les salles de classe n'est pas vraiment très élevé voilà donc là nous en sommes donc actuellement on a une analyse en cours avec un lauréat on en fasse des changes donc c'est aussi très intéressant de voir avec eux ces avancées voilà merci merci beaucoup Christophe on va passer à un temps de questions sur l'ensemble donc de ces présentations que ce soit les dispositifs poussés par la région par ces projets là ou les l'expérimentation menée par SNCF et puis la dernière présentation est-ce qu'il y a des questions dans le chat je ne pense pas éventuellement vous pouvez lever la main si vous avez des questions directement à l'oral sachant que je vous propose qu'on aille jusqu'à moins 20 pour essayer de finir à midi avec les conclusions est-ce qu'il y a des questions sur ces dernières présentations alors on en a en salle parfait merci allez-y Frédéric c'est vraiment très intéressant qui a été présenté parce que ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire qu'on va sur le terrain on essaye de voir dans la réalité des choses comment ça s'intègre qu'est-ce que ça apporte et sur la qualification en fait de l'impact des dispositifs qui sont testés là est-ce que c'était vraiment la bonne je m'interroge sur la pertinence utilisée des capteurs et qui peuvent potentiellement être différents d'un test à l'autre et du coup le recoupement leur dérive dans le temps et tout ça je ne jette pas l'opprobre du tout sur les micro capteurs j'ai de très bonnes relations avec Nathalie Redon qui m'accolique du quotidien mais je connais aussi leurs limites et je m'interroge sur le fait est-ce que c'est vraiment les bons instruments parce que là l'enjeu ce n'est pas le capteur l'enjeu c'est le dispositif de traitement et si on se pose des questions aussi sur l'instrument nature ça peut être un peu question les éléments de mesure les éléments de mesure sont présentés par les lauréats on n'a pas on pourrait installer des appareils de référence très chers et là on se retrouverait dans des solutions qui seraient à mon avis un peu inapplicables pour les lauréats il y a des propositions il faudrait imposer un type de capteur mais comment ce soit le même type de capteur selon ce cas là ça n'a pas été le cas par contre il y a aussi en parallèle de la possibilité certains lauréats le font de faire des prélèvements passifs comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour avoir des mesures dites de référence notamment sur le fond maldi ou le barzène parce qu'effectivement les nouveaux capteurs comme le capteur de composés ou de batides vont avoir en fonction de la marque des fabricants une signature différente et une sensibilité différente en fonction des composés qui vont être à l'intérieur l'intérêt là au niveau aussi c'est que les fabricants se mettent en éveil par rapport à ces problématiques et qu'ils se rendent compte que c'est pas aussi simple que ça que le filtre ça c'est mon avis personnel c'est une très bonne question d'ailleurs on m'avait proposé à la région de France qui a suivi notre proposition de proposer aux lauréats des capteurs qui seraient donc j'allais dire validés en termes de fonctionnement par Airparif notamment sur la calibration leur productivité enfin voilà avoir quand même des capteurs qui seraient tous les mêmes pour tout le monde et validés par l'appareil donc comme les expérimentations étaient parties un petit peu en amont et qu'il y a aussi des interactions entre capteurs et systèmes de dépôle puisque certains asservissent les niveaux de quantité d'air citré par les mesures des capteurs bon ça a toujours été facile mais certains nous ont sollicité effectivement pour leur apporter cette aide en termes de métrologie peut-être que dans une étape prochaine un prochain appel à un projet on pourrait envisager voilà que un certain nombre de capteurs soient en tout cas que les capteurs soient identiques et validés par l'appareil et éventuellement faire des mesures de référence vu qu'il y a chien qui serait il y a un vrai enjeu économique financier d'ailleurs finalement faire ça avec des mesures de référence c'est beaucoup beaucoup plus cher par contre on a essayé à travers ce que disait Arnaud et Christophe de mettre des garanties au maximum qu'on pouvait à travers à la fois en s'appuyant sur les résultats du challenge à la fois en faisant des points réguliers des contrôles de fiabilité des dispositifs de microcapteurs ce que présentait Christophe pendant l'expérimentation à la fin etc. pour voir s'il n'y avait pas de problème de dérive par contre on vous rejoint complètement sur et on connaît bien le sujet à travers notamment tous les challenges à l'absence de microcapteurs qu'on a fait il y a des vraies vraies limites et il peut y avoir des limites encore plus importantes sur des composés type COV en air intérieur et je pense que pour élargir ma question ça pose aussi la question comme le disait Arnaud des systèmes de dépollution dont l'efficacité est prouvée en situ par des capteurs qui sont aussi dans le même système de dépollution où il y a une petite question des fois jugée partie qui n'est pas forcément évidente j'accuse personne je ne sais pas comment c'est fait mais ça peut aussi poser la question de ces systèmes d'un peu d'autocontrôle fait par des microcapteurs sur les propres systèmes de dépollution je voulais poser une question à la SNCF si vous entendez bien en fait j'ai vu et c'est tout à fait intéressant que vous associez le traitement à la source des particules et ensuite la dépollution dans l'air en ambiant des différents ouvrages de la SNCF et vous parliez d'abattement finalement de ces particules dans l'air est-ce que vous avez regardé aussi dans vos expérimentations les niveaux d'exposition car comme vous le savez il y a déjà très longtemps le conseil supérieur du Générique de France et puis l'ANSES après ont proposé des concentrations particulières dans l'air de ces enceintes ferroviaires souterraines et donc il serait intéressant aussi de regarder certes l'abattement en matière d'efficacité finalement de ces systèmes mais également les niveaux d'exposition que vous obtenez pour voir s'il n'y a pas encore d'autres actions à mener pour abaisser finalement fortement les niveaux d'exposition on ne vous entend pas vous entendez pas j'ai ouvert le micro c'est bon c'est bon oui sur une mesure d'exposition on l'est fait puisqu'on a fait trois mesures permanentes de qualité de l'air et on fait aussi des campagnes de mesures sur nos agents par rapport à ce que vous disiez l'ANSES n'a pas proposé de valeur pour l'instant c'est le sujet donc aujourd'hui on regarde comment est-ce qu'on sera en mesure de le traiter je parlais des travaux du conseil sub qui date déjà d'il y a quelques années qui avait proposé des concentrations particulières dans l'air des enceintes ferroviaires avec des diminutions régulières au cours du temps je ne sais pas si vous connaissiez ces travaux alors ils ont été un peu peut-être oubliés mais en tout cas il y avait une proposition de réduire régulièrement les concentrations particulières dans l'air de ces enceintes ferroviaires souterraines je n'ai pas je n'ai la connaissance de ces valeurs on pourra regarder ça un petit peu plus en détail sachant qu'on peut aussi s'attendre à éventuellement de nouveaux travaux je pense de la part de l'ANSES sur cette question l'ANSES a été saisie sur le sujet et elle doit émettre un avis normalement au deuxième trimestre 2022 parce que ce sont des particules particulières en fait dans ces enceintes je suppose qu'il y a un mélange finalement de grandes particules et qu'il est intéressant de voir aussi les niveaux d'exposition à la fois pour le personnel mais également pour les passages enfin les usagers tout à fait c'est aussi pour ça qu'il n'y a aucune réglementation dans le monde sur les enceintes ferroviaires souterraines la seule pays qui a légiféré sur les taux d'exposition admissibles enceintes ferroviaires souterraines c'est la Corée du Sud qui a dit que ça ne pouvait pas être plus mauvais que leur air extérieur qui est à 150 microgrammes en PM10 pour vous donner un ordre de grandeur alors que nous la norme est à 40 enfin maintenant ça va évoluer mais ils sont déjà tellement mauvais en air extérieur qu'ils ont dit que ça ne pouvait pas être plus mauvais en air souterrain que c'est le seul pays qui l'a fait à ma connaissance voilà et sinon c'est pour ça que ce n'est pas simple je veux dire il n'y a aucun pays même l'OMS n'a pas mis de valeur guide sur les enceintes ferroviaires souterraines c'est dû à la différence de composition de l'air des enceintes ferroviaires souterraines qui sont majoritairement en particules métalliques contrairement à l'air extérieur où c'est majoritairement en particules cabonnées sous la combustion et dégradation voilà je n'ai pas posé la question pour les bâtiments publics parce que là on a des valeurs on a tout ce qu'il faut c'était effectivement c'est un peu complexe finalement d'avoir ces niveaux d'exposition et surtout d'apprécier finalement ces concentrations et par rapport à la nature de ces particules je comprends tout à fait voilà Arnaud moi je reviens quand même sur quelque chose qui m'a frappé cette dernière année c'est le cas de New York donc de mémoire New York a décidé est-ce que c'est un fait réel ou une annonce mais d'équiper l'ensemble de ces écoles je crois 6 000 écoles de deux systèmes d'épuration par classe enfin toutes les classes de toutes les écoles de New York alors je n'ai pas du tout l'idée de ce que ça représente d'un point de vue financier mais j'imagine que ça va être assez sensible du coup est-ce qu'on connaît les petites vacions des autorités ou du maire de New York pour faire cet équipement quand même assez massif je dis ça parce que mon fils voilà il est encore à l'école et il faut quand même éviter des désagréments quand même que cause le fait d'aérer de ventiler notamment les salles de classe surtout quand il fait froid c'est quand même voilà un sujet aussi de confort pour les élèves aussi un problème aussi de consommation énergétique lorsqu'on ouvre en grand les têtes mais voilà je reviens sur le cas de New York est-ce qu'on a un petit peu d'infos ? alors oui enfin on a regardé en fait cette notion de filtration complémentaire de l'air je maintiens le fait que quand même il faut que les niveaux de CO2 soient les plus bas possibles on ne peut pas accepter d'avoir un air confiné on sait l'impact de avoir un air confiné notamment sur l'apprentissage des élèves on a des études là-dessus et donc je pense qu'il faut essayer de maintenir un air qui soit faiblement confiné mais ceci n'empêche pas de compléter par de la filtration d'air de la purification mais la compléter si on a des études qui apportent des preuves par rapport aux salles qui vont être équipées mais effectivement il n'y a aucune raison vous savez on peut tout à fait comme on l'a dit tout à l'heure réduire les sources de pollution renouveler l'air par rapport d'air neuf et apporter une purification de l'air et vous noterez que j'ai parlé de purification de l'air parce que je considère que c'est un véritable métier finalement une profession de faire de la purification de l'air dans des locaux et donc pourquoi pas au contraire on ne peut être que favorable si on améliore encore la qualité de l'air mais pour ceci on n'a pas encore toujours les preuves nécessaires alors on va vous donner des liens sur l'étude je veux dire l'annonce plutôt que l'étude de New York oui parce qu'il y a eu des annonces aussi en France oui alors je n'ai pas d'informations concernant l'efficacité de ce qui a été fait mais il y a du benchmark il n'y a que dans le Michigan ils ont approvisionné des systèmes de purification les systèmes de purification sont restés dans les pantalons parce qu'au dernier moment après la commande ils n'ont pas installé ils se sont posé des questions sur les mobilités d'accord le système la technologie qui est derrière au moment les épurateurs attendent dans les conteneurs en France de chez nous il y a Laurent Gauthier qui a équipé pas mal de salles de la région au lac en Inde donc oui ça se dépose si on regarde plus le benchmark avant de regarder ça c'est quelque chose qui est pris en compte par les collectivités de l'étude je peux me permettre on peut regretter quand même qu'en France alors qu'on a équipé de nombreux locaux avec des purificateurs d'air on peut regretter qu'il n'y ait pas d'études publiées pour montrer l'efficacité et l'inocuité de ces différents appareils qui ont équipé différents types de locaux c'est un petit peu dommage on communique sur une étude en laboratoire sur le virus lui-même mais on ne communique pas sur les résultats en configuration réelle et je pense que la publication de ces résultats nous permettrait de progresser justement et de voir d'abord quelle méthodologie a été utilisée pour mesurer l'efficacité et l'inocuité et également de voir les résultats pour voir comment on peut en progresser c'est un petit peu dommage que ces résultats se restaient confidentiels qui viennent en journal de l'observatoire de l'intérêt intérieur est-ce que c'est eux qui ont fait les études mais ils n'ont pas publié de nous ou est-ce que c'est ça ? Ah non, non le QAI n'a rien à voir là-dedans non, pas du tout c'est régional on salue le QAI au passage et je vous propose de passer à nous et on fêtera bientôt c'est 20 ans voilà il fait très bientôt leurs 20 ans je vous propose de passer aux conclusions excusez-moi il y a un commentaire qui arrive entre temps d'accord donc je vais passer la parole à Gilles en vous rappelant le temps qui s'installe qu'on vous mettra bien évidemment à disposition les présentations que la matinale a été enregistrée donc l'encontre sera aussi disponible et lors de cette mise à disposition on essaiera de compléter avec les quelques points qui ont été demandés je pense notamment à une référence sur ce qui se passe à New York Gilles c'est à toi et après je reprendrai la parole pour remplacer Karine Négier pour la conclusion et les remerciements puisque Karine assiste en même temps au Queen Air Forum à Marais de Grille donc ça ne peut pas être partout d'accord merci Pierre bonjour je suis Gilles Forêt je suis un enseignant-chercheur de l'Université Paris-Ascreta qui m'occupe donc du réseau de recherche sur la qualité de l'air de la région Île-de-France le DIMQI2 donc je vais essayer de faire une petite synthèse de ce qui a été dit aujourd'hui déjà quand même je voudrais féliciter tous les intervenants parce qu'ils ont fait des présentations vraiment extrêmement intéressantes et surtout extrêmement claires presque au point où je me demande si c'est nécessaire de vraiment faire une synthèse parce que vous avez à chaque fois donné des conclusions et des directions très claires je vais vous reciter en fait en quelque sorte je dirais donc aujourd'hui on a parlé d'épuration et de purification de l'air intérieur en mentionnant bien évidemment que l'air intérieur c'est un objet très divers en soi et vous avez tous rappelé que si on veut améliorer la qualité de l'air intérieur il faut suivre il y a trois étapes auxquelles il faut s'intéresser il faut d'abord réduire les sources de la pollution il faut ensuite s'intéresser aux questions d'aération et de ventilation et puis en troisième étape éventuellement on peut s'intéresser à l'épuration la purification ou la dépollution quand c'est nécessaire donc vous avez au cours de vos présentations mentionné qu'il existait de nombreuses technologies et surtout une grande diversité d'implémentation de ces technologies Frédéric Thévenet a mentionné que de façon générale les technologies étaient plutôt matures en elles-mêmes donc que ce soit pour les particules ou pour les agents biologiques des techniques autour de la filtration en général et puis pour les gaz et notamment les COV des techniques qui s'appuient sur de l'absorption ou de la photocatalyse donc elles présentent chacune des avantages et des inconvénients qu'il faut savoir bien connaître et maîtriser et après donc la grande problématique c'est l'implémentation de ces techniques qui va dépendre des objectifs qu'on a et des environnements auxquels on s'intéresse et donc après évidemment la question c'est l'évaluation de l'efficacité de ces techniques donc la partie évaluation d'un point de vue des technologies en elles-mêmes est quelque chose qui est assez facile qui est faite au laboratoire je dirais monsieur Schinazi a bien montré aussi qu'on était capable de développer des bancs d'essai pour tester plus que la technologie des appareils donc c'est une évaluation un peu plus intégrée plus large plus globale mais le point dur et le point important et celui sur lequel il faut vraiment réfléchir c'est le test en conditions réelles et donc en prenant compte des conditions de concentration réelle de la configuration et l'aérolique des lieux où on veut déployer ces instruments l'impact en termes de bruit de consommation d'énergie de durabilité etc donc ça c'est vraiment ce que j'ai identifié comme étant le point dur et qui a fait l'objet des discussions notamment à la fin et qui a été très bien illustré par les exemples d'expérimentation qui ont été mis en oeuvre par le Air Lab donc la question qui se pose c'est voilà quel est le protocole et quels sont les environnements ou les systèmes qu'on peut mettre en oeuvre pour faire cette troisième étape donc c'est en soi une question à laquelle on n'a pas encore complètement la réponse on sait que par exemple dans certains endroits notamment laboratoires il existe des environnements contrôlés d'un peu plus grande échelle des enceintes qui simulent des lieux de vie ou des choses comme ça existent déjà donc il y a déjà eu des études là-dedans c'est une direction qu'on peut prendre évidemment il y a l'expérimentation en milieu réel in situ et ça c'est notamment tout ce que le Air Lab et la région ont essayé de mettre en oeuvre ces dernières années et ça c'est vraiment très riche mais on voit aussi que c'est très complexe donc voilà ça c'est un élément de réflexion qui est vraiment important qu'est-ce qu'est-ce que alors évidemment vous avez et ça ça a été mentionné notamment par par François il y a un gros marché et en fait ça a été renforcé par la pandémie ça évidemment c'est très clair et donc tout le monde est d'accord pour dire que cet effet entre guillemets pandémie sur cette problématique ça peut être une opportunité pour cette problématique on est bien d'accord et donc voir comment ça se transforme et ça se concrétise en études ou en en notre capacité à donner des bases scientifiques robustes et nécessaires notamment au vu du potentiel de déploiement de cette instrumentation des coûts associés etc que ce soit par des collectivités des entreprises privées etc ce qu'on a un peu évoqué aussi c'est que si on veut réaliser cette évaluation scientifique et ça c'est peut-être une réflexion un peu plus personnelle ce que je vois c'est que dans les laboratoires en général ou dans des institutions comme Air Paris en termes de métrologie il y a tout ce qu'il faut on est assez bien équipé en général par contre les moyens humains associés les laboratoires ne sont pas faits pour ça donc ils ne savent pas faire ça ils ne savent pas répondre à des sollicitations par exemple d'industriels qui auraient besoin d'évaluer leur système donc il faut y réfléchir parce qu'on a parlé sur les expérimentations on a parlé de capteurs mais il y a aussi un problème d'instrumentation c'est-à-dire quand on commence à s'intéresser à la spéciation des particules à la spéciation des COV et à la façon dont on les mesure il faut pouvoir mobiliser des fois des instrumentations très lourdes qui nécessitent une expertise en soi donc comment on peut utiliser ça comment on peut le déployer l'utilisation de microcapteurs pour densifier pour mesurer pour mieux mailler les environnements qu'on veut mesurer c'est évidemment très intéressant on a discuté aussi des limitations que ça a dans les expérimentations en soi donc il y a peut-être aussi du point de vue de la recherche un travail sur le développement de nouveaux capteurs plus spécifiques à certains polluants aussi ça c'est une direction qui est intéressante c'est surtout plus long terme mais c'est du point de vue de la recherche ça me semble assez intéressant on voit des choses qui émergent notamment sur la mesure un peu plus spécifique de certains COV avec des capteurs un peu plus légers donc ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes et puis c'est le cas aussi pour tout ce qui est asservissement des systèmes de ventilation et d'aération l'utilisation des microcapteurs elle est vraiment cruciale il y a aussi François-Christians qui avait évoqué les impacts sur la santé alors en fait ce qu'on a vu c'est que dans le domaine de la qualité de l'air un des leviers forts pour s'y intéresser ça a été les études épidémiologiques qui ont montré aussi et qui ont quantifié les impacts sur la santé est-ce que là c'est quelque chose qu'on peut introduire dans les études et dans ce qu'on fait en termes d'épuration peut-être mais c'est compliqué parce que des études qui permettent d'avoir des doses réponses sur des COV spécifiques sur certains éléments spécifiques et de la spéciation des aérosols ça n'existe pas forcément encore donc ça c'est aussi peut-être une question de recherche voilà donc bon et la question finalement au final c'est quelle interface on construit entre les experts les chercheurs et les industriels et les collectivités pour évaluer et mettre en oeuvre ces systèmes de déposition merci beaucoup Gilles j'excuse donc Karine qui ne peut pas faire la conclusion je tiens de mon côté pour Air Paris à remercier l'ensemble des intervenants à remercier aussi tous les participants et notamment pour leur attention tout le long de la matinale et pour la pertinence de leurs questions je voulais remercier spécifiquement toute l'équipe d'organisation donc notamment Arnaud et Antoine mais aussi les intervenants et Gilles parce qu'il y a tout un travail que vous ne voyez pas de préparation sur le déroulé sur le contenu des présentations qui est très 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 important et c'est aussi pour ça qu'on arrive avec des présentations claires et brillantes ce matin donc merci à tous là-dessus on a vu et Gilles l'a très bien rappelé dans sa conclusion que la question de l'évaluation de ces dispositifs reste centrale qu'elle n'est pas simple qu'elle peut prendre plein de formes qui ne dessine pas une réponse unique il y a vraiment besoin d'aller sur ce qu'on appelle le niveau 3 avec les conditions réelles et voir au cas par cas donc voilà donc c'est important il faut rappeler comme ça a été dit aussi que ça apparaît au troisième rang des réponses pour apporter après la réduction de la source et puis les questions d'allégation et on voulait éventuellement aussi ajouter deux perspectives la première c'est on l'a bien dit il va y avoir besoin d'aller sur ces évaluations en conditions temps réelles de mieux avancer sur des protocoles pour qu'on ait aussi des choses finalement qui soient partageables et avec des points communs donc il faudra partager aussi ces protocoles d'évaluation et on pense aussi que ça sera important de partager les résultats ces évaluations parce qu'on voit qu'il y a quand même des enjeux financiers forts ça va demander beaucoup d'argent de le faire donc il y a aussi un enjeu de maîtrise de l'argent public derrière ou privé pour ne pas refaire des choses qui par hasard ont été faites et dont les résultats peuvent être connus et puis identifier aussi grâce à ce partage éventuellement les trous dans la raquette en termes d'évaluation pour voir sur ce qui pourrait être encore fait dans des conditions réelles ou au plus proche de ces conditions réelles donc assez rapidement à notre sens cet enjeu de partage et des résultats d'évaluation va être important aussi et finalement c'est complètement en lien aussi avec la philosophie de AirLab qui est un laboratoire d'innovation ouverte et où cette question justement de partage et d'ouverture est enfin crucial voilà d'ailleurs on voit et ça a été illustré par les présentations en deuxième volet qu'on est dans la bonne voie avec ce que fait AirLab si on se met le maximum dans nos dévaluations en conditions réelles même s'il y a des enjeux de fiabilité même s'il y a des enjeux financiers derrière en fonction des techniques d'évaluation qu'on peut utiliser et puis la seconde perspective elle a été aussi évoquée à plusieurs points pendant la matinale Olivier Blanc en avait parlé dans l'introduction on l'a aussi évoquée après avec la présentation François-Christian c'est la question des usagers et des occupants c'est-à-dire que pour le moment on a une évaluation on discute et on travaille sur des évaluations finalement techniques et il peut être intéressant aussi de s'interroger sur finalement quelle est la perception quelle est l'appréhension pour les occupants on a bien vu qu'il y avait des questions liées au bruit éventuellement il y a un encombrement aussi en fonction de où on se situe et la vraie question de savoir comment vont interagir les occupants avec ce type de système-là est une question importante aussi on l'a déjà vu avec sur les capteurs de CO2 Airparif a été associé à une étude de la ville de Paris au printemps pour justement avec une équipe de sociologues de psychosociologues pour être exact de faire un travail d'évaluation et là aussi il y a des questions techniques pour savoir comment on fait ce type d'évaluation derrière et je pense que ça pourrait être aussi un sujet dans l'avenir qui pourrait être associé aussi à ces systèmes de dépollution voilà merci encore pour votre attention on se donnera sûrement rendez-vous en 2022 pour reparler de ce sujet parce qu'on voit bien qu'il y aura des résultats encore plus concrets côté expérimentation AirLab il y a aussi les travaux sur les protocoles le protocole FIMEA évoqué par le docteur Skinazi qui devrait voir le jour donc on pourra se donner rendez-vous en 2022 pour rediscuter de ce sujet et voir s'il y a des avancées notables derrière on vous remercie tous merci encore de votre attention et merci aussi encore une fois à tous les intervenants pour la qualité de leur intervention bonne journée au revoir